Hello, bonjour à tous, bienvenue sur Speed Gaming Français pour la course hebdomadaire ouverte avec les bots, on va revenir là-dessus. Je suis Grin, je suis accompagné de Néo, qui peut faire un petit coup, et qui finit de manger, donc il va me laisser parler un petit peu, je vais le laisser finir de déguster. Je vais le juger sur les 5 premières minutes du Rostrid. Alors s'il dit des bêtises, marquez-les dans le chat et je le jugerai encore plus. Voilà, il y a les bonnes ambiances comme d'habitude. Donc la weekly avec aujourd'hui, une fois n'est pas coutu, c'est assez rare, mais on a 4 écrans, 4 horaires en même temps qu'on aura à commenter aujourd'hui. Donc en haut à gauche, en haut à droite, Campu Gab, en bas à droite, JUEF, et en bas à gauche, Shukikaze, la même seed, ça a l'air d'être bon là-dessus. On a HighSGFR, on a Gab, du japonais, que je ne sais pas ce que ça veut dire, GogoSGFR et HebdoFR. Ça va, ils ont été assez gentils avec les noms des fichiers. Alors je crois que c'est une open toute simple, toute classique. Il n'y aura pas trop de soucis à se faire, à part qu'il y a les bots dès le début, donc ça c'est pas mal, évidemment, pour gagner un petit peu de temps. C'est toujours le plaisir de pouvoir bonk sur l'entièreté des murs du jeu. C'est là où on découvre qu'il y a beaucoup de murs dans le jeu. Et donc on va partir d'ici une ou deux minutes, le temps que ça se coordonne du côté de Discord, du côté de SRL. Je crois que c'est ça. Et n'hésitez pas à manger, à vous hydrater. N'hésitez pas aussi à commenter sur le coronavirus, comme l'entièreté de mes collègues qui se croient très amusants de dire dès que je tousse, ah, t'es le coronavirus. Quelle bonne blague, c'est hilarant. Je crois que vous n'avez pas de soucis comme ça, là-bas au Canada. Je crois qu'il n'est pas encore arrivé chez vous. Vous avez peut-être eu un cas. Mais chez nous, ça commence à devenir un peu la psychose dans la rue. C'est pas cool. Allez, qui n'a plus qui caser ? Je crois qu'il y a d'autres joueurs, il y a pas mal de monde. Je ne sais pas, le lien vers... Si, peut-être ? Non, je ne crois pas. Je ne sais pas, j'ai un SRL. Je ne sais pas qui participe. Et on est parti. On est-y par. Ah oui, oh, KFK avec un nom de sub. Et le grappin, directement dans la maison de Link. Les bombes du côté du sanctuaire. Et merci aussi Mélissa Angel, YT, qui c'était sub pendant le setup. Des bisous. On va voir tout de suite les bons crocs du côté de KeeNup. Il y a 50 rubis. Le tripoule. Je n'ai pas eu le temps de le voir. Le tripoule au cœur, ok. KeeNup, il va monter. Regardez ce qu'il y a dans... Lumberjack. Trois bombes sur l'oncle. Ouais, KeeNup, il n'y aura pas le deuxième tripoule. Ce n'est pas grave pour lui. Le crabe qui donne 5 rubis. Ça peut être pas mal. Et 20 rubis, tout simplement. En bas, dans le coffre avec l'oncle. Alors, il y a eu un map check, d'ailleurs, tout à l'heure, extrêmement rapide. Et je dirais que je ne l'ai pas regardé en entier. On va re-vérifier. De toute façon, on a plusieurs occasions de voir le map check. Qui va fermer l'argent. Les 5 rubis du petit pushcrap. Et il va prendre les uns pour être à 96 avant de rentrer dans le village. Neo arrive, qu'est-ce que... Il est en train de... Il arrive. Après de marger. Et bon boss. Bon boss chez les vandales. Il est dans la matrice. Non, je crois qu'il n'a pas dû apprécier la blague. Si vous me le vexez, il ne va pas revenir. Un plaisir Kino qui prend des dégâts pour nous faire apprécier le bip bip. C'est tôt pour manger. Bah écoute, vous verrez avec l'intéressé. Mais je ne ferai pas de remarque. Je me suis moi-même fait des noodles instantanés à 15h. Ce n'est pas non plus l'horaire habituel. Ah oui, non, le Neo est en France. Donc... Le Neo est en France, il n'y a pas de problème de décalage horaire. La canne de vie en a. Et une bouteille aussi. Toujours appréciable de trouver une bouteille d'endulage. Ça permet de faire le check du sick kid rapidement. Mais vous mangez alors que vous voulez, on n'est pas là pour vous juger. Vous allez pas en 18h, c'est pas si tôt que ça. Ça fait assez tard pour un petit déjeuner à 18h, c'est sûr. Mais pour... Ça peut être un petit brunch, quoi. Le voilà. C'est fini d'engloutir mon repas. Les petites frites sauce algérienne, un plaisir ? Toujours un plaisir. Voilà. Mais bon. Et on voit donc le puits. Le puits qui nous offre une première sécurité. Le blue mail. C'est bien, comme ça, on aura moins souvent des gens qui nous font bibib. Voilà. Même dans cette skill de Kinnab, si tu veux. Kinnab énorme skill, on connaît. Je pense pas qu'il réécoutera la VOD, donc je peux me moquer de lui. Il n'y a pas de problème. Attention, ton commentaire sera déformé, amplifié, répété. Mais comme d'habitude, ça n'a jamais changé. Oui. Des bombes dans la chicken hut. C'est toujours un classique, surtout quand on farm pour aller chercher soit des rubis, soit les bombes en bas dans le shop. Mais bon, là, surtout, on peut remarquer que les quatre runners font exactement le même départ, à l'exception de Kinnab qui est juste devant parce qu'il n'a pas commencé au même endroit. Il n'a pas fait la maison Link. Et comme ça, on voit Kinnab qui avance, qui cherche, et on voit les autres qui trouvent ce qu'il n'a pas trouvé juste avant eux. Voilà. Kinnab n'a pas fait la maison Link et l'oncle. Et il n'a pas trouvé du coup son grappin. Et malgré ça, on voit quand même une légère différence. On voit CompuGap qui est relativement en avance par rapport à Yukikaze et Jouette. Ouais, je pense que c'est les petites optimisations du style le grappin, le fait de ne pas bonk, etc. Oui, le fait de ne pas bonk, surtout. Et donc, prenne du temps. Ah, un gros cœur. Un cœur sur le race game. Ok, Kinnab qui le laisse. En même temps, la blue mail, on ne va pas faire un détour pour aller chercher ce cœur. On en trouvera bien d'autres après. Je pense que le voilà le grappin. Avec la blue mail et on est juste en open, ce n'est pas des settings très violents. Donc, on peut faire l'impasse sur un QR, il n'y a pas de problème. C'est bon, maintenant, avec ce hookshot. Ah, on n'a pas eu d'épée. J'ai dit, on va voir le Stump Price, mais non, on ne va pas du tout le voir. Bah si, on peut le voir. On a des duissons, on a des bombes, on a Birna. On n'a pas de façon de le voir. Est-ce qu'il va réussir ? Il n'est pas super simple, ce petit Trix. Il faut bien se placer au nouveau... Ce n'est pas vraiment un placement, c'est plus un timing. Oh, et CompuGap qui se set avec Clipper pour pouvoir aller poser son champignon. Je ne connaissais pas ce setting, il est pas mal avec les bots. Je ne savais pas de nom de plus, généralement je le fais soit à la mano, soit avec une bombe. Mais c'est vrai que c'est un peu... Et là, CompuGap qui va pouvoir poser son champignon, voir ce qu'il y a à la place, et rapidement reset si jamais l'objet ne l'intéresse pas. Et j'ai raté l'objet sur le lèche du désert devant lequel il est passé Clipper. Rien d'intéressant, j'ai mon sauna. Ah, une belle épée. Et une épée contre ce champignon. Donc là, on s'est velcuité, on regarde. Ah oui, ça je me referai pas la fine bouche là-dessus, c'est clair. Et 300 rubis chez Aguina. Bon, au moins la zone du désert est faite pour Aguina. Et là, on peut dire que CompuGap va prendre une légère avance sur sa compétition. En général, le champignon est souvent apporté assez tard. Ouais, et puis surtout là, avec l'épée, ça lui permettra de naviguer plus facilement dans le sud. Il y a quand même les octorahocs, les crabes et tout. Et ça lui donne aussi tous les items dash pour la suite. Même s'il a loupé le petit glitch sur le dame. Deuxième essai, ouais, je crois qu'il ne faut pas bouger en même temps qu'on le fait. Oui, il faut lâcher. Sinon, on se fait lâcher direction. Il faut monter pendant que tu le commences, mais au moment où tu as appuyé sur le hookshot, il faut lâcher l'input et reprendre le haut un peu après. Pour pouvoir ouvrir le port. Ouais, il t'éjecte sinon, c'est un peu bizarre. C'est ça. Sinon, t'es légèrement repoussé. Et donc, palme, 300 rubis, petit peu d'amour, un rubis rouge et quick. Les palmes, ah ! Et les oeufs au bacon. Après les oeufs au bacon. Voilà, ils sont à peu près tous à égalité. Et là, on a vu un bonk du côté de Yuki Kaze, que Complugable pourra totalement ignorer, vu qu'elle a une épée. Vu qu'elle a une épée. Voilà. Et c'est bon, ça se passe. C'est bon, ça se passe. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon, C'est bon, on n'a pas réussi à retrouver les mots. Est-ce qu'il est bon ? Oh là là, oh là là. Il n'y a pas besoin de courir pour activer le Woken Water, en réalité. Ouais, non, il faut juste glisser. Et Yuki Kaze vient de le perdre. Quand on a les palmes, le Woken Water se désactive en marchant sur des eaux basses. Voilà, un qui est là-bas. L'apprentissage par l'échec, c'est un classique. Petite subtilité du rando. Enfin, du jeu, même, en soi. Donc, on a vu que ça contribue bien sur la I-I-Land. Alors, Yuki Kaze qui va jusqu'au... Au vagabond. Jusqu'au vagabond pour recevoir le miroir. Très bon item. Ouais, c'est narcissique. Alors que Gnup est allé directement à Waterfall Fairy pour récupérer des flèches. 20 flèches. Il aurait pu prendre sa potion verte pour voir ce que lui donner l'a fait. Mais bon, il a préféré l'essai. Tempio Gab qui prend un chemin bien différent. Il ne va pas aller voir Fiskas sur l'île. Il va d'abord aller jusqu'au hobo en courant. Il y a pensé. Juef aussi s'est fait avoir. A part des shallow water. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais les eaux peu profondes. Un petit coup de Zora dans la tête pour Kinep. Kinep qui a réussi à bonk et à détruire le buisson. C'est assez facile à faire. Et Zora qui... Qui fait son Zora et qui nous vend des gants. Pour 500 rubis. Ouais, genre au milieu de l'eau. C'est utile. Les pâles qui nous donnent accès aux gants, aux miroirs. Mine de rien. Non, non, on est en train de stabiliser les timers. Regarde. 40. Hop, c'est tout. Merci. Détac 43, tout repart. Merci pour votre casse operator. Je crois que c'est Falcon. Des bisous et merci de tout synchroniser. Un plaisir. Il y en a avec le gant. Ouais, les gants. C'est tout de suite le backup escape. Le backup escape. Ces gants aussi, ça donne accès à la montagne. Un truc bon. Hors logique pour l'instant, parce qu'il n'a pas encore de lampe. Non, mais c'est... Avec le grappin, c'est pas du tout une mauvaise idée dans la montagne. Une petite clé qui va la laisser. Il va partir plus loin. Allez, il va. Ouais, je pense que la montagne est trop alléchante. Avec cette petite clé, il aurait pu aller faire la dark room. Ouais, le dark cross, mais bon. Le dark cross. C'est long, hein. C'est long, mais imagine, tu as de la progression dedans. Je suis d'accord, mais déjà, de base, t'as une chance sur deux que ce soit un objet du donjon. Bah, il n'y a plus que la carte, en fait, c'est une chance sur quatre. Ok, ah oui, t'as raison. Parmi les objets qui restent. Il n'y a pas de boussole. Il n'y a pas de boussole, il n'y a pas de grosse clé dans la liste. Ouais, effectivement. Ouais, on ne voit pas la grosse clé. Et deux dark rooms qui ont préféré rechercher la montagne. Là où Compiugat semble plutôt vouloir suivre la logique et aller là où il peut sans la casser. Ouais, deux écoles, hein. En sachant que sur la montagne, deux objets leur permettent d'y accéder. La flûte ou la lampe. Et actuellement, s'ils trouvent l'un de ces deux objets sur la montagne, ils savent que l'autre est à l'extérieur. Et mine de rien, imaginons qu'ils trouvent la lampe sur la montagne, découvrir que la flûte était l'objet logique pour monter. Une épée pour le vieil homme. Ouais, le vieux monsieur qui donne son épée légendaire. Une petite épée pour la plupart, sauf quand Compiugabira, auquel cas il trouvera sa Master Sword ou plus. Ouais. En fonction de ce qu'il trouvera d'ici là. Ah tu peux spin dash, bonjour. Ouais, c'est bon. Il peut spin dash, il peut faire du light and dash aussi. C'est le moment où dans les... Ah ! La flûte. Donc la lampe est dans... La lampe est dans le... Dans l'escape. Pas forcément, elle peut être aussi dans... Ah, dans... Ouais, dans l'escape. Ah, dans l'escape. Ah, dans l'escape. Ah, tout à fait. Et c'est à peu près tout ce qu'il restait. Là, tiens, voilà. Là, la carte. Donc il reste un objet dans la croix. Oh, et Kinnem qui n'est pas allé chercher son miroir. Qui ne peut pas aller chercher sa flûte. Oh ! Oh ! Ah, c'est vrai que c'est une particularité. Là, quand on a quatre écrans, on a vraiment le no mode absolu, quoi. Oh, c'est un cristal. Excuse-moi, un cristal sur la main. Là, on a déjà l'info sur le traqué. Zvindrik, merci. Big up. J'avais pas vu qu'on avait un traqueur à jour. Alors, et Kinnem qui ouvre... Oh, une raid made pour Kinnem. Kinnem qui a vu qu'il restait un objet dans l'escape. Ouais. Il a trouvé la carte, déjà. Donc, nous savons qu'il y a un objet dans le dark room. Kinnem qui hésite. Il hésite longuement. Ok, voyons. Oh, un arc. Un arc. Oh, une épée. Une master sword. Elle compue. Elle est délicite. Oh là là, c'est bizant, ça. Et il y a tout dans cette side. Oui, oui, c'est une side très ouverte, j'ai l'impression. Ouais. Bon. Il manque encore la Moon Pearl. Mais bon. À ce niveau-là, il ne reste plus tant d'objets que ça. Il n'y a rien que parce que quelqu'un l'a demandé. Myths, mythes, mythes, mythes et mythes. Voilà. Les grands niveaux 2. Les grands niveaux 2. C'est quoi ? C'était un marteau. Un marteau ? Je crois que c'était un marteau. Et j'avais un marteau. Je n'ai honnêtement pas fait. Une Moon Pearl. Une Moon Pearl et le miroir. Wow, la montagne devient la majorité de ce qu'on a besoin. Compiogab qui a décidé de faire la Dark Room. La Dark Room de l'Escape. Il fait le Dark Cross. Il se place. Il est face à son coffre. Et rien d'intéressant. C'est dommage. Mais ça arrive. On sait donc que la réponse est du côté de Saasrallah. Dans le palais de l'Est. Qui peut d'ailleurs contenir le livre. Et nous emmener plus loin. Et nous savons qu'il ne peut pas s'agir des mythes. On a déjà trouvé les mythes. On a déjà vu le marteau. Donc le Dark Cross de l'Access se ferait normalement sur la montagne. Tout à fait. A moins que l'on trouve une lampe et une épée supplémentaire. Auquel cas la Moon Pearl pourrait être sur la pyramide. Oh là là. C'est possible de... Ouais, complètement. C'est possible. C'est très moche, mais c'est possible. Et rien dans le bac de Saasrallah. La logique. La progression logique. Et donc bel et bien dans le... Dans l'Eastern. Dans l'Eastern. Et Yuki Kaze qui commence à préparer le sous-sol de Hera. Mais sans source de feu. Ça va être compliqué. Oui. C'est un classique. On l'aime bien celui-là. C'est un... C'est une spéciale. C'est une spéciale. Je crois que... Ça y est. Ça a été... Ça a été... Ça m'a rendu compte. Que celui-là qui ça n'est jamais arrivé me jette la première pierre. Ça aussi. Ou aller à quatre fiches sans gants. C'est un... Ça classique également. Ou aller dans Spy Cave sans gants aussi. Ouais. De ouf ça. Ça c'est pas mal. Parce que celui-là vraiment il fait très très mal quoi. Alors là... On va voir les plus prochains objets. C'est du côté de Compiugab. C'est le seul qui nous fait découvrir des objets dont... Qu'ils améliorent tous jusqu'à présent. Donc une demi-magie. Très agréable à avoir quand même la demi-magie. C'est une cible de champions. Il y a vraiment tout. Ils n'ont pas beaucoup de cœurs mais ils en restent. J'ai envie de dire une fois qu'ils trouvent... Que Compiugab va trouver son accès à la montagne. À cette... Il sera... Il sera quasiment... Il sera un peu d'items manquants pour un pseudo-go-mod en fonction des donjons nécessaires. Complètement ouais. Ah, Kitsnob qui le fait à l'arc. On sait qu'on a deux cristaux dans le Nightworld. Donc ça fait déjà... Ça retit... Ouais, ça met deux pendentifs dans le Darkworld. Ça met deux pendentifs dans le Darkworld. Donc... Pour peu que ça touche Mayer... Ça fait donc beaucoup d'objets qu'on peut retirer de la logique. Tout à fait. Pour peu que ça touche Mayer ou autre chose. Alors là, Compiugab espère voir un objet dans le gros coffre. C'est pas un des éléments de bonjour. Parce que sinon, il va devoir faire l'assade en noir. C'est ça. Et la lampe, la voilà. L'accès à la montagne a été trouvé par Compiugab. Il va pouvoir grimper la montagne, trouver tous les objets qui ont été trouvés. Donc l'Arc, les Nyx. Deux épées. Donc la montée avec le Tumpered Sword. Le marteau qui est présent sur... Non, il ne pourra peut-être pas aller chercher celui-là. Il pourra finir la Tower Opera. Avec son arc, il pourra retourner dans Eastern, finir les Armosnike et récupérer son Green Pendant pour aller voir... Ça sera là. Ça sera là. Ça reste quand même une grande quantité d'objets. Et Juef qui a raté la salle avec les squelettes, la pastrate. Mais grâce à ça, on a pu voir le Stone Prize qui est un rugiver. Donc il y a le Stone Prize classique, enfin Vanilla. Compiugab qui a regardé, qui en a profité. Maintenant, il a la lampe, il a une épée, il a une source, il a une... Donc il pouvait commencer à s'intéresser à... Ouais, à voir si il fallait faire à Ganymou ou non. Et c'est le bon moment parce qu'il sait qu'il est potentiellement à avoir une épée de devoir le faire à Ganymou. On sait qu'en sortant de la montagne, Compiugab n'aura que deux choix possibles actuellement. Soit aller finir les Armosnike, soit aller dans... Attends, tu sais où elle est là ? Elle peut être la Moon Pearl ? Elle peut être dans Checkerboard Cave. Oh ! Une mort de... Oui, c'est vrai que la flûte, avec la flûte, l'accès à Desert Palace est ouvert aussi. Il n'y a pas oublié que Desert Palace est disponible. C'est ça. On s'est vus, hein, des petites Checkerboard Cave avec une Moon Pearl. Petites Checkerboard Cave avec une Moon Pearl. C'est un classique. Ça arrive tellement souvent. Tu les as sur Deliveroo, mais elles valaient un peu plus cher que les autres, hein. Bon, ça va, c'était pas une mort trop grave pour Compiugab. Qui veut récupérer sa Master Sword ? Qui veut récupérer sa Master Sword ? Qui veut récupérer sa Master Sword ? Sans raison. Que va-t-il faire ? Va-t-il aller directement sur le haut de la montagne, faire Hera ? Ou va-t-il aller voir le côté droit de la montagne ? Il monte. Que rire. Et il voit sa flûte. Donc, maintenant, il n'y a plus à réfléchir. Il va grimper. Kinnab qui a trouvé sa lampe, mais qui lui a son arc. Qui n'a pas sa grosse... Ah, il ne va pas ? Il ne l'a pas. Il a... La lampe est le troisième objet du don. Oh, je n'ai pas compté. Trois objets et la grosse clé dans les premiers coffres. Il n'y a pas à aller dans le Darkroux. J'ai vu Ice Swamp Pendantif. Ice Swamp Pendantif ? Ce qui retire quelques... Peut-être pas Ice Swamp, alors c'est peut-être pas des Swamp. Peut-être ma vue aussi. Ouais, c'est pas des Swamp. Swindrick confirme sur le Tracker. Oh, ils ne sont pas. Donc, il reste quand même pas mal d'objets. Quelques objets nécessaires. Particulièrement les Palmes et les Moins Houchots, qui ne sont plus considérés comme étant nécessaires à ce niveau-là. Si, quand même, il y a la... Le Houchots, si ? Euh... Non, le Houchots, si, oui, pour finir. Non, mais je réfléchis pour les donjons. Ah, ok, ok. Camp Yuga, il va pouvoir aller vers... Ça tour d'hérape. Pendant que Kinnop est en train de tuer les Armoskai. Ouais, qui est en train de mettre beaucoup de flèches dans le mur, ouais. Ouais. Et, premier donjon. Un coup pendant le tour... 22 minutes, 22 secondes. Kinnop, bien joué. 22 minutes, 22, ça fait beaucoup de 2, ça. C'est... Tu peux check la VOD, c'était 22-22. Ça a tiré mon oeil. 22-22, c'est pas du-du-du-du-du. C'est pas la même chose. On va sur Strike ? Non ! Une mort de confugable, et rien d'intéressant sur... Ça sera là. Le grand pendant, ouais. Donc... Par contre, le Gab, ça fait 2 morts, quand même, qui se prend. Ouais. Je reste toujours étonné avec les gens qui décident de tuer 3 squelettes dans la salle, comme la famille efficazée, alors que seulement 2 sont... On peut finir la salle en me tuant que 2 squelettes. Ah, il veut nous faire... Il nous fait le Hérapeute. Ouh, le Gab. C'est joli, il a fait un sapo que je connaissais pas. Il s'est collé avec une bombe. Ah, il joue la sécurité. J'ai même pas vu qu'on ait récupéré le bug nat, honnêtement. Du coup, qui a laissé le basement des rats. Ah, oh là, non, j'ai cru qu'il s'est débloqué, ça va. Et les bots qui ont été trouvés. Allez, on a nos bots. La scie est partie, on peut aller vite. On a nos bots. Salut, Mephistos. Alors, ouvert, c'est-à-dire qu'au tout début du jeu, quand tu joues normalement, tu dois aller sauver Zelda dans une séquence qu'on appelle l'escape, donc l'échappatoire. Et donc là, en mode ouvert, en fait, cette séquence est faite, mais on n'a pas ouvert de coffre. Juste qu'il n'y a pas... Du coup, c'est 6 premières minutes de cinématique, entre guillemets, à jouer. Donc ça s'appelle le monde ouvert, où il y a ça qu'il est fait. de tuer Trolldorm. Et qui récupère... Et trouve la carte. Ah, la map ! Donc il doit aller récupérer sa grosse clé pour récupérer son deuxième objet dans le coffre. Ah, un plaisir. C'est... C'est toujours un sacré plaisir. C'est toujours agréable de lâcher sa tartine qu'elle tombe sur le côté beurré quand tu te tapes le doigt de pied dans la table. Alors, c'est... C'est une fois-ci à son... Niroir pour sa flûte. Niroir, il peut récupérer sa flûte. Oh ! Compte une crème, il laisse. Un tour. Il y a un objet dans le coffre. Hé, éther. Il y a éther dans le gros coffre. Non, non, il y a... Ça, c'est pas fun. Non, il a bien laissé un objet dans le donjon. Ouais, du coup, il a laissé éther. Non, non, on ne sait pas ce qu'il a laissé. On n'a pas encore vu le gros coffre de Hera. Si, 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 je viens de l'ouvrir. Je viens de l'ouvrir. Oui, c'est le zéther. Je râpe l'écran. Je suis en train de suivre trois écrans sur quatre. Ah, tu sais, c'est pour ça qu'on ait deux commentateurs. Donc voilà, il y a... On peut dans ce point de s'arrêter, mais il va bientôt trouver sa tempered sword. Ouais, ça, c'est pas mal. Je te dis, bon, éther, c'est pas trop la mort de laisser ça. Il y a un peu qu'il va être potentiellement en premier à la tempered sword. Ah, non, trop tard. CompuGam avec le plus rapide. Ah, ça s'est joué à deux secondes. Ah ouais, elle est stack, la Paradox Cave, l'épée, arc, gant. Oh, CompuGam qui me... Va-t-il être le premier à aller faire Super Bunny Cave ? Bah, ah oui, ça va s'y faire. Elle peut se faire en tant que lapin, d'où son nom. Oui, étonnamment, le nom porte bien. Un Kineb qui préfère récupérer sa grosse clé et faire la montée normale. CompuGam qui nous confirme bien qu'il s'agissait du marteau. Ça a été très, très rapide, mais... Ouais, je sais pas comment on t'a vu. J'avais les yeux rivés sur l'écran. Il a un écran 4K, il est en train de... Il a rétro-projecteur sur un mur de 5m de carré. Je suis collé à mon écran, là, mon écran est à 2 cm de mon oeil. C'est pas mal aussi. C'est une méthode qui fonctionne. Yuki Kaze, qui va nous donner tout de suite le médaillon pour Mayer. CompuGam qui... C'est terre, c'est chaud. Le murder d'actyl. Oh là là, Yuki Kaze. C'est un jeu du chien de la sourire. Ou une double chute pour Kineb. Une double chute pour Kineb. En sachant que dans le... Avec les bottes et le hookshot, on n'a pas besoin de faire le bomb jump. Su... Ouh, la déception, ce n'est qu'un quart de cœur. Ah ouais, je l'avouais, la Moot Perr dans un Checker Road Cave, mais c'est pas là. On n'a pas encore eu, Mayer Shade. Est-ce qu'on n'a pas la Moot Perr ? On va pouvoir le faire, peut-être. Et il s'agit de Bomboss pour ouvrir Misery Maier. Ok, donc ça, ça va. On a le plan d'entif. L'autre plan d'entif, regardez, il a Check-Up Ether. Il y a beaucoup d'objets. Là, il nous manque avec la Moot Perr, on a le marteau. Il manque les Root Perr, le marteau, il manque les Root, la Somme Aria. Ah ouais, à peu près tout. On a activé ces afflits du côté de Campyuga pour mettre un A7 de manière un peu trop tard, mais c'est pas grave. Yurt Kazé qui a trouvé la grosse clé sur la torche, dans le désert. Ah non ! J'ai cru. J'ai cru en voyant de ce côté-là, mais non, je ne coutais pas. C'était un déplacement réflexe. Non, c'est une carte. Je n'ai rien dit. Il y a un réflexe musculaire qui joue énormément dans le rando. qui n'a plus qu'il a battu à son tour. Troll d'Orm. Une petite clé dans le coffre de la carte de Desert Palace. Il y a une progression au moment. Parce que là, je pense que ce n'est pas de désert. Oui, il n'y a rien dans le désert, c'est forcément sur la pyramide. Un objet pour nous. Il y a un objet dans le gros coffre et un objet sur le boss de désert. Avec une grosse clé vanilla. Sinon, ce n'est pas drôle. Ah oui. Ah, la vanille. Le goût préféré des speedrunners. Des runners de rando. Tout à fait. La petite quête de Somaria dans Maillard. Tu as bien, bien, vanilla. C'est un plaisir. Et... La réponse. Doit-on finir... Doit-on aller battre Aga ou non ? La réponse sera donnée dans quelques secondes par Yuki Kaze. Enfin, une minute à peu près. Par Yuki Kaze, après Desert Palace. Là, c'est à peu près tout ce qu'il vous reste. Il ne nous manque que la Moon Pearl. Il n'y a pas d'objet qui peut nous débloquer. Oh, avec les mythes, ils peuvent aussi aller dans King's Tomb. Oui, ils y sont allés, il n'y a rien. Ah, je l'ai raté. Quand je viens d'y aller, je crois que je vais y aller également. Mais je sais qu'on y aller. Je ne sais plus ce qu'il y a, mais il n'y a rien d'intéressant. Sinon, je l'aurais noté. Je ne sais plus ce qu'il s'est passé. Pourquoi il est entré dans Maïor Shed ? Et Yuki Kaze qui est en train d'ouvrir les portes pour aller combattre. Le truc. Les lents de Mola. Ah, ça. Je repensais aux boss. Zeb, quand les noms... Et les lents de Mola à la Tampered, c'est 4 coups d'épée ou 2 spin attack. Chaque, évidemment. Sinon, ce n'est pas drôle. Un secours pour le dernier. Et voilà. Les lents de Mola sont décédés. Et la Moonpair. Ah, quelle surprise. Alors. Je ne sais pas. Je ne s'attendais pas. Tu reçois ta Moonpair. Tu es à côté. Desert Palace est ton premier cristal rouge. Maïor est ton deuxième cristal rouge. Tu es juste à côté. Qu'est-ce que tu fais ? Tu y vas ou tu vas ailleurs ? Est-ce que la canne de Somaria est Vanilla ? Est-ce que tu crois à la Somaria Vanilla ou French Vanilla ? Why not ? Why not ? Ce genre de question qui te... Ah, c'est make-up break. C'est make-up break. Ah ouais, je ne sais pas. Moi, je ne tente pas, évidemment. Il y a trop de... Je vais chercher mon marteau dans la... Je vais chercher mon marteau sur la montagne. Moi, je pense qu'avec leur équipement, je vais le faire. Juste en me disant, comme ça, si j'ai ma Somaria, je finis le donjon, je n'ai plus à revenir par ici. Je sais où est mon marteau, je n'ai plus qu'à trouver mes rods. C'est pas faux. Après, un double dip de Maïor, c'est toujours un plaisir quand même. Oui. Mais en réalité, le deuxième dip, redescendre pour finir le boss, c'est relativement rapide. Oui. C'est quand même Gumburu avec Gumburu-san. Ah, mais c'est le rando, c'est de toute façon, c'est toujours des décisions comme ça. Alors, Yuki Kaze, qui préfère aller dans le village plutôt que chercher son marteau. Ouais, là, c'est un peu un entre-deux. Là, par contre, c'est un peu plus... Discutable. Un petit peu plus discutable comme choix. C'est le routing, c'est les joies du rando. Ah, est-ce qu'il faut se rappeler d'ici que le marteau est là-haut ? Si, ouais, non, ouais. Euh, oui. Il a sa tendance peintre sword. Il est forcément allé en haut de la montagne. Il y a un combat un petit peu plus difficile parce qu'il n'a que sa master sword. Ha ! Shame ! Ah, moi qui ai voulu jusqu'à cul, master sword, ou ? Et Campyugab qui, lui, retourne directement sur la montagne. Euh, je suis assez d'accord avec ce choix. C'est vrai, après, comme tu as dit, c'est un Gumbel, c'est un gros Gumbel, mais c'est vrai qu'aller dans Maillor tout de suite, s'il y a la Somaria, bah c'est banco, franchement. C'est ce qui fait Gaini tout de suite. Ah, quasiment, ouais. Une Somariavania, excuse-moi, personne ne voudra aller dans Maillor avant d'avoir, tant qu'on a d'autres choix, donc. Tout à fait. Surtout, au moment où on vient juste de récupérer la Moon Pearl, quoi, c'est la décision, elle est... Eh, ouais, elle est... Du côté du casé, pas grand-chose dans le village, parable. C'est le troisième flacon, les trois flacons, c'était des potions vertes. Je tiens à préciser, c'est pas très important, mais ça m'a fait sourire. Quand le plus gaffe, très joli, le passage... C'est une race sponsorisée par Mountain Dew, c'est ça ? Ah, Man Dug ! J'ai hanté de cette vidéo du jeune Américain du Sud, avec un accent exceptionnel à couper au couteau, qui parle de ça avec le Man Dug ! La pelle, vous pouvez par Compugab. La pelle, c'est pas... Ah, si, on a le miroir, donc quand il fera la zone... On a le miroir, donc il pourra rouler tranquillement. En plus, en récupérant le marteau, il pourra s'assurer de clean... C'est quoi ? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Son compteur de FPS m'a caché. Son compteur de FPS m'a caché la vue. On a 7 frames. C'est la grande question. Si c'est éthère, ça pue un peu pour Compugab, il faut qu'il retourne en retournera. Et ça ne met pas dans sa... Ouh, des Silvers dans Tifton pour Yuki Kaze. Ouh, sympathique. Ça fait plaisir. On ne crache pas dessus. Il n'y a rien pour l'instant dans Hochschott Cave. Rien du tout. Rien dans Hochschott Cave. Une pelle dans... Super Bunny. Super Bunny. Et un marteau sur Floating Island. Ouais, ça par contre, c'est pas grave. Ça reste quand même... Ça joue quand même un peu. On peut voir Kinab qui se dirige à son tour dans la montagne. Ah, et lui, il n'a pas un tour de FPS de c'est mort. On va peut-être voir... On pourra suivre... Le médaillé. Ah, Yuki Kaze dans le Hellway qui s'en est très très bien sorti. Très propre. Ouais. C'est pas le code pixel, mais c'est celui de pixel. Ah, par contre, Yuki Kaze qui... Euh, non, qui fait le chemin habituel. J'ai failli remélanger avec les indices, tout ça. Je ne sais plus. Ah, pareil, ça m'a complètement troublé. Et donc, depuis, une fois sur deux, je me trouve. Je me trouve. Et Compudia qui va commencer, non pas par... Mais par le village, mais par Hype Kaze. Il va remonter. C'est pas si mal. C'est un routing, ça fonctionne très bien. Ah, il peut faire ça. Hé, Juef ! Qui fait le play ? Ah, Juef. Il prend le pari. Il y a tout. Il y a Hype Kaze, il y a... On a tout ce qui nous plaît. Il y a Mayer. Excusez-moi, c'est la salade de tomate-oignon, chef. La complète. Alors là, on a tout ce qu'on voulait. Là... Un plaisir. Allez, 308, trois bombes. Un marqueur rouge et... Non. Non, rien dans Hype Kaze. C'est dommage. C'est l'Hype Kaze, leader price. Il n'y a rien dedans. Et c'était un Quake pour Turtle Rock. Donc, CompuGab n'aura pas à chercher. Il s'est bien sorti dans cette histoire. Après, c'est le principe. C'est un Gumbel qui paye. Oui, le Gumbel a payé. Par contre, s'il cherche un peu plus longtemps un de certains objets, il pourra être tenté d'aller récupérer son éther. En ne sachant pas que c'est un éther encore. Et premier coffre dans Mayer, un quart de cœur. Ça réduit un peu le champ d'items disponibles. Le champ des possibles, il s'est un peu fortement réduit. Hype Kaze, blind. Je suis même pas le temps de lire sur le texte. Il y a tellement de choses à voir à l'écran en même temps. Oui, vraiment. Une grosse clé pour Juef dans le coffre d'Epic. Cap 45, 58. On aurait dû la paix à 50, finalement. Hype Kaze qui termine blind avec la canne de Birna et un burrito. Ah, qui a pas son marteau parce qu'il n'a pas fait le... Non, il n'est pas allé sur la montagne. Il reste un objet. Il reste un objet dans le gros coffre. Ouh, et Kineb qui se dirige vers Spike Cave. Il aime bien ça, Kineb. Si ça marque de Spike Cave, quand personne ne le fait. Un rubis rouge au Digging Game. Toujours rien du côté de Juef dans Fire. Attention à la vie. Attention à la vie. D'ailleurs, Juef qui préfère éviter le coffre de la grosse clé. Oh, Snipe qui court dans le laser. Snipe. Ça ne fait pas du bien. Il a dit bombe pour Kineb dans Spike Cave. Et qui abandonne le donjon. Il sait que ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut plus le coup. Il a déjà trouvé un des objets. Il restait trois, quatre emplacements. Il lui restait le coffre de la grosse clé. Le coffre de la salle principale. Le coffre à côté du gros coffre. Le gros coffre et le boss. Donc ça fait quatre objets récupérables avant la mission de Samaria. Il nous reste quatre emplacements avant l'un Samaria. Mais bon, quatre emplacements qui se pouvaient contenir les objets de mémoire. Maillard, c'est deux. Maillard, c'est deux. Tout à fait, mais deux. Un seul objet. Oui, ça se comprend. Le kit et Zé Compugabe assez synchro sur un Smith Chain. Ouais. Juef qui se lance dans le village du coup. Mais Compugabe qui ne va pas... La flèche unique. Venir, je pense. Du forgeron. On peut comprendre. Pas sauf que si, avec la flûte, ça s'humilite. En réalité, un coup de miroir, un coup de flûte. Et il peut revenir dans le village juste après. Oui, non, on vous aidera plus. Je vais aller rendre le coffre violet. Alors, en vrai, moi, ce que je trouverais assez méta de faire, c'est Pod là, actuellement. Pod et finir Storm pour les gens qui l'ont pas fini. Après, c'est une histoire de choix, évidemment. Et Compugabe qui rentre directement dans... Qui a laissé son coffre. Qui devra aller rechercher son coffre. Ouais. Alors que le kit et Zé continue. Persiste des signes. Mais Compugabe, lui, pourra clean totalement. Ouais, comme le kit et Zé. Si, si, le Falcon, le Smith, objet très important. La flèche unique. La flèche unique. Très important. Surtout venant d'un forgeron, c'est rare, tu vois, une flèche. Peut-être pour ça qu'il... Il en a fait une, ça l'a saoulé. Il a dit, non, non, je préfère le métal, c'est bien. Il s'est reconverti dès le début. J'ai pas vu J.U.F. pour l'instant. Il s'est lancé dans Skullwoods. J'ai rien vu de ce qu'il a fait. Ah oui, d'ailleurs, Skullwoods... Que personne n'a encore fait. Alors, il a... Maintenant, il a deux clés. Il a deux clés, ça veut dire qu'il y a... Il a ouvert une porte là. Ça fait donc trois petites clés qu'il a trouvées, actuellement. Ok. Il a pas d'autres objets du donjon, donc... Pour l'instant, il a rien trouvé. Il fait la pinball room. Il se construit un... Le seul emplacement avancé, en effet. Tout à fait. Très bon choix. Il est confiouable qui est allé dans l'arrière de Siftone, qui donc le retrouvera pas son coffre à la sortie. Ouais. Mais bon, c'est pas ça. Le coffre va être réinitialisé. Avec un peu plus de mal dans le Hellway, d'ailleurs. Ça l'est bien sorti, quand même. Ah, Kinoop qui prend la sortie arrière. Qui deny le rubis rouge. Ouais. C'est un plaisir, comme d'habitude. Yuki Kaze qui a décidé de garder le coffre derrière lui, au lieu de l'abandonner, courir et donner un coup de miroir en étant collé à l'emplacement où on essaie de rapporter. Ah, mais pourquoi que tu connaisses pas l'emplacement ? Enfin, le système. Oh ! Le débat dans le chat sera banni, évidemment, par l'équipe de modération. Et comment dire, une place d'inventaire remplie inutilement. Voilà, ça, je suis d'accord, par contre. On aurait pu s'en passer. Bah, surtout sur le... Ah, c'est une abeille qui suit, ok, c'est une abeille. Je crois que c'était le canard au début, je me suis dit, c'est pas normal. Surtout dans le Dark World. Oui, bah c'est ça, justement. Rien n'allait d'un coup. Est-ce qu'on est au crowd control, on sait pas. Oh, les petits plots, là, on a une chenelle. Petit spin... Euh, pas spin. Item dash. Item dash, petit dash, toujours bien. CompuGam fait nous rêver également avec le gros coffre de Siftown. Enfin, on n'avait pas regardé le compteur de clés de... Oui, il y avait bien le compteur de clés ici, donc il y a bien un objet dans le gros coffre. J'avais regardé le compteur de clés, c'est pour ça que j'ai dit qu'il en restait un. Je n'avais pas regardé, moi. Il n'y a pas de soucis. Il reste la carte. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations, quand même. Oui, énormément d'informations à suivre. Allez, allez. Allez, et la réponse, des bombes. Rien de très, très important. Excusez ma pouce. Pas un gros retard pour Yuki Kaze. Au contraire, un petit temps de gagner, mais... Et à quel prix ? Mais, Kinep, tu n'as pas Somaria ? Il va... Il va vider toute sa magie comme une andouille. Il n'a pas Somaria, Kinep. Il fait nous rêver. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas Somaria, je pense. C'est pour ça que je regarde Kinep. Moi, j'arrive à ressentir ce que je vis normalement en disant, vraiment, je suis un défi. C'est pas possible. Les petites erreurs comme ça. Mais c'est quoi ? C'est la weekly, c'est sympathique. Compugab, qui va récupérer son troisième cristal. Je ne sais pas pourquoi d'un coup, il n'y en avait qu'un seul. Je ne sais pas, je vais en retirer deux. Gratuitement. Qui se retrouve donc en avance par rapport aux autres joueurs. Et de tout ce qu'on a vu, la logique indique deux donjons possibles. Swamp ou Pod. C'est là où ils doivent se rendre nos runners. Ça m'étonne que personne ne soit lancé dans Pod. Parce que Pod et Eastern, alors il y a... Moi, c'est plus que personne ne soit allé dans Swamp. Il reste quand même six objets. Je suis d'accord. Mais moi aussi, j'aime bien le play de Swamp. Après, c'est compréhensible en disant, oui, c'est un pendentif. Peut-être que c'est ailleurs. Oui, mais là, c'est des pendentifs où il faut aller. Il n'y a pas de choix. Je suis d'accord. Ah non, 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 je n'ai rien dit. On peut faire plaisir à Rhywake. Ah oui, Ice. Allez dans Ice. Ice qui est complétable. Oui. Ce ne sera pas forcément logique. On a une source de feu. Enfin, source de feu. Source de flamme, plutôt. Voilà, on a mon boss. Donc ça ira. Voilà. Et on a le marteau. On n'a pas la canne. La canne n'est pas obligatoire. La canne n'est pas dans la logique du jeu. Si on n'a pas... S'il y a une petite clé sur le boss, oui. Sinon, non. Sachant que de toute façon, on sait que nos runners savent faire le Ice Palabs Bomb Jump qui ébranle entièrement la logique. Allo, quoi ? Je me suis dit, il a tiqué sur ébranlé. Non, non, ébranlé, ça se dit. C'est bien français, c'est pas vulgaire. Il a tiqué sur le mot logique. Là quoi ? Tu es en train de parler d'un mot... Je ne sais pas... Ça rime avec pique, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est logique, c'est une marque de bière. C'est une petite pile à ne pas piquer des hannetons. Tu fais quoi la soirée ? Je vais voir une logique. Ça, il ne faut pas casser la logique. C'est pour ça qu'on vous dit ça depuis le début du stream. Ne cassez pas vos logiques. Alors, Kinob qui trouve ses silvers à son tour. Nuki Kaze qui va, cette fois-ci, pouvoir aller dans le sous-sol de Hera. Juef. Hé, Juef qui a pris une mort. Je n'ai pas vu comment. Je n'ai pas vu où, je n'ai pas vu quand. Il vient de l'apprendre là, je n'ai pas vu où il en était dans nos jours. Donc, on va le voir assez rapidement de toute façon. Vu l'enclassement où il se met, il devait être à l'arrière. Il n'est pas ouvert. 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 Parce que c'est l'autre. Parce que c'est l'autre. Mais c'est un choix. Un choix ? Ah, il y a cette salle-là, c'est vrai. Mais on a vu qu'il n'y avait rien tout à l'heure. Il ne veut pas le savoir, évidemment. Lui ne le sait pas. Nous, oui. Lui, non. Et s'il le sait, eh bien... Il est mal barré. La petite pousse, là. Rien. On sait que le seul objet qu'il trouvera est dans le coffre... Juef qui se fait malmener. Juef, sort de là. Voilà, c'est bon. Il a pris ses grosses entre l'épic et le switch. C'est du harcèlement de rue, son histoire. Kinov qui n'a toujours pas été rendre son champignon. Toujours en Master Sword. Ah oui, ça va, dis donc. Ah, vouloir gagner du temps en évitant la... En utilisant le champignon et la somaria pour éviter la poudre. Quel gain de temps magnifique. Voilà. Ah, il m'a fallu trouver le temps de le faire, en fait. Ce n'était pas forcément le truc le plus simple, mais bon. Avec la flûte, en fait, ça peut se faire à n'importe quel moment. Je suis d'accord. Je suis ici chercher pour une fois une excuse pour Kinov parce que je me mange de nuit tout le temps. Donc, c'est d'être gentil. Je ne sais pas, tu as encore utilisé un mot que je ne comprends pas. C'est terrible, quoi. Essaye de parler français, s'il te plaît. Ich bin schoen, schoen. Ah. Je t'ai dit français, pas allemand. Ah oui. Ah, c'est ça. Shanti, shanti. Shanti ? Non, mais ça, c'est... Shanti, ouais, shanté, ouais. Oh, ah, 10 flèches. Pas besoin de la cape. Il va faire le nord d'Hirul. On n'a pas vu la pyramide. On n'a pas encore vu la pyramide. On n'a pas encore vu... Quelle fiche non plus ? Tout le reste, en fait. C'est ça. Laissez. Tout le nord du Dark World. Bah, typiquement. Grévière Ledge va le chercher. Jukikaze qui va récupérer ses 10 bombes. Jukikaze, il y a eu beaucoup de frame. C'était tendu, mais... Il était en petit navire, hein. Là, c'était chaud. J'ai peur de faire dans Grévière Ledge. En même temps, au-dessus des tombes, un morceau de cœur. C'est ce qu'on prend. Il est à peu près à sa place. Pas trop loin, quoi. Six pieds sur terre. Ouais, on va dire ça comme ça. Complicable, qui réussit, Kickstarter. Ouais, ouais, ouais. C'est un beau routing du nord de Jirul. C'est pas mal. J'aime beaucoup le routing qui a fait Complicable tout le long. Et Jeth qui récupère son troisième cristal, juste après Kinnap. C'est bien ce que je t'avais dit, il n'y avait rien dans Kickstarter. Oh, le... Le petit bonk pour se replacer et être au bon niveau. C'est propre. C'est propre, c'est swag, c'est ta bonk. On aime ça. Mais c'est dans ces petits détails où tu vois où tu t'améliores. Et les petites techniques comme ça. Yuki Kaze, Kinnap du Ice Ballas. Yuki Kaze qui entre dans Ice. Kinnap qui va enfin poser son champignon et recevoir sa Tampered Sword. D'un seul coup, il va se dire pourquoi. Et on va avoir enfin Catfish, que des bonnes nouvelles. Oui, Catfish et le côté de la pyramide des pods. La barbotte. Pas mal de choses. Voilà. Et là, on a bien vu, c'était que des potions vertes. Ah, Kinnap qui est encore confronté à des problèmes de magie. Pro de magie. Ça le rend pas. Pro de magie. Allez, pas mal de rote, pas ruby. Un ruby rouge. Le premier coffre de Ice. Aujourd'hui, nous cache une petite clé. Donc, oui, non, la Somaria. À moins d'avoir la deuxième. Là, dans nos coffres. Mais en pratique, on a une petite clé ici. Somaria, Hookshot, c'est quoi ça ? Je connais pas, j'en ai pas besoin de Ice. Oui. Après, là, ils sont en tempered et pour Ice, ça va être un plaisir. Parce que Ice, c'est la master. Ça va être vraiment simplifié le donjon. Je pense que ça va peut-être pousser dans sa décision. Après, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire non plus. Ben, ce que fait CompuGal actuellement, hein ? Oui, c'est ça. La pyramide, Pod. Ah, il n'y a pas aussi son speed dash. Pas plus simple. Et un cœur sur la pyramide. Encore une fois, c'est au-dessus des tombes. C'est normal, il est des tombes. Bon, aujourd'hui, il y a un cochon dans la pyramide. Il y a un cochon dans la pyramide. On dirait le prochain film avec Jean Dujardin, mais... Bon, c'est 37, il y a un cochon dans la pyramide. C'est peut-être ça le titre, hein, au final. Si c'est le cas, vous l'avez entendu ici, en premier. Si c'est le cas, on demande des... Des royalties, hein. Un peu de joueurs. Jean Dujardin en live sur le stream, il n'y a pas de problème. Elle est compliquée avec son play de pod. Et d'un côté, Ice, de l'autre côté, pod, deux play, deux choix. Pourtant, quatre joueurs. C'est comme si ce n'était pas lié, finalement. Et donc, deuxième copre dans Ice pour Yuki Kaze dans quelques secondes. Qui nappe, le long jump. Une petite clé. Premier coffre de pod pour Compugab. Qu'avons-nous ici ? Un pod voloque. Ouh, Samaria. Et une Samaria de Ice. Ouh, beaucoup plus qu'ils manquent les rods. Il ne nous manque plus que deux petites rods. C'est pas grand-chose. Mais... Surtout là, il sera quand même ça. Encore chercher à l'ice rod en deux ans. Elle va être dans le swamp, tu vas voir le back-to-back. Elle va être sur le pad. Elle va être sur le pad. Ça y est, le P-word a été prononcé. Ah là, on veut une Ice rod sur le pad. Ou une Fire rod sur le pad, ça s'accepte aussi. Ça marche. Ça marche très bien aujourd'hui, la Fire rod sur le pad. Oui, oui, les deux rods peuvent être sur le pad. Ou on pourrait avoir un livre sur le pad qui nous donne accès aux rods sur les tablettes. Ce genre de choses. Et deux rods sur les tablettes. Ça, ce serait incroyable. Ça serait beau. Ce serait du plein d'eau un peu. Ça serait beau. C'est des techniques moins possibles. Oui. C'est tout à fait logique. Et Compiugab qui trouve une petite clé du côté droit. Il sait donc que les trois coffres restants ici au centre sont des petites clés. Et J.F. qui va récupérer ses 20 rubis dans le Digging Game. C'est un peu en retard, J.F. qui va faire rapport à ses concurrents. Pas de beaucoup, mais ça se cumule un petit peu. Entre le choix, la route et tout. Compiugab qui va récupérer une petite clé pour aller récupérer deux petites clés. Tout est logique. Ah oui, c'est un bénéfice, tu vois. Il a un bénéfice d'une clé. Je n'ai pas vu ce significaté à trouver un objet supplémentaire dans Ice. Je n'ai pas fait attention non plus. Ah, un cœur dans le gros coffre. Ça fait deux. Oh, une Fire Rod dans Ice. Une Fire Rod. On me fait signe dans l'oreillette qu'un objet important a été trouvé. Deux objets très importants et le troisième objet, le quart de cœur dans le gros coffre. Rywake qui participe ou pas à la weekly ? Parce que là, c'est radiaux. Oui, Rywake est là des participants de la weekly. Oh là là, Rywake est reflée. Si Rywake est reflée, ce n'est pas les runners que l'on suit, malheureusement. C'est dommage, mais on pense très fort à lui. Son plaid l'aurait emporté. J'espère qu'il l'a bien fait et qu'il ne s'est pas dit non, pour une fois, je ne vais pas le faire. Voilà, Ice T Room, une Fire Rod. Et du coup, c'est super parce qu'il a la demi-magie, la Yuki Kaze. Il va pouvoir faire tranquille son colster. Un coup de bon boss, puis... Puis on spamme comme un débile la Fire Rod dans le coin. Même pas ? Même pas Fire Rod ? Ah, si, un peu, il y aura du joli splash d'un match qu'on a eu. Oui, un beau splash. Très propre. Nice, très, très propre. Et un très beau colster, quand même. Une seule attaque du boss qui a touché. C'est très propre. Et quatrième cristal pour Yuki. Qui arrive à son tour sur colster. Pendant ce temps-là, quand le gars continue à fouiller Pod. Je n'ai pas vu ce qu'il a trouvé dans la Dark Room. J'ai vu le coffre gauche, c'était une clé. Je n'ai pas eu le coffre de moi. Donc, le coffre de la flèche unique, d'ailleurs. Il lui reste deux petites clés. Donc, il a toutes les clés du donjon. Il a peut-être eu l'un des oeufs du... J'ai honnêtement pas eu le temps de voir. Il y a un peu trop d'infos. Allez, le Dark Maze. K-Nap qui a suivi la séparation tout de suite des pofs. Ouais, lui, il spam. Il a de la potion verre par... Oh ! Il a été un peu chanceux dans son placement. Il a réussi à avoir un peu de splash damage. Il s'en est très bien sorti jugé K-Nap. Et je n'ai pas vu grand-chose dans... Dans Pod, là, malheureusement, pour Contugable. Non, le play ne passe pas pour l'instant. Je... Par contre, je pense qu'il va enchaîner sur... Quistern, après. Et aller faire soin, parce qu'il a le... Il a tous les objets pour pouvoir aller tirer le PED. Qu'on ne se le cache pas, le PED est totalement en logique pour lui. Ouais, c'est même peut-être l'une de ses priorités. Voilà. Donc... C'est peut-être le routine qu'il a décidé en se rendant compte qu'il a tous les objets nécessaires pour le PED. Il sait qu'il n'a pas Somaria, qu'il n'a pas la Fire Road. Ça... Il nie pas mal les autres donjons. Ouais, K-Nap qui va... Qui va foutre lire meilleur que Yuki K-Z. Les deux sur le même... Le même routine, quasiment, depuis le début. Ouais, ouais. Un routine très proche. La seule différence a été le miroir récupéré par Yuki K-Z beaucoup plus tôt. C'est la seule grosse différence entre leur routing. Le miroir, leur visite à... Au beau... C'est... C'est impressionnant quand même de se rendre compte qu'avec une si grosse différence, finalement, qu'il n'y up remonte quand même beaucoup. Parce que là, ils ont très peu de différence au final. Ouais, puis les deux n'ont pas pris de mort, je crois. Oui, pas de mort, rien de tout ça. Donc, c'est purement des différences dues à l'exécution et tout ça qui s'enchaîne. Donc, rien de fait. Le fait d'aller dans la Batcave sans Somaria. Oui, le sous-sol des rats sans Fire Rod, ce genre de choses et aussi, qui n'ont pas aidé. Et, il y a un qui arrive sur El Mazor. Si on n'a pas pu le deuxième objet de Maillor, c'est ça. Est-ce que je vais quitter tout à l'heure, c'est ça ? Oui. Ouais, c'est ça. Je vais essayer de me rappeler un petit peu. Allez, Cascosaur, Roi Chascorpion, tout ce que vous voulez. Peu importe les épithètes que vous mettez de vent, ça sera toujours même la même bosse. 17 coups de marteau. Cascosaur, El Mazor King, le chascorpion, la saloperie au masque. C'est vrai, c'est... C'est vrai, c'est... C'est vrai, 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 c'est vrai. Et hop, une seule flèche unique dans le joyau vert, pas du tout indiqué pour le joueur où il faut taper. Rien, il n'y a rien dans BOD. Tout s'il faut espérer pour Compugable, c'est que le PED ait cette Ice Rod, ou tout objet amenant à cette Ice Rod. Donc, par exemple, la poudre, pour... La poudre qui ferait mal à cleanup, je pense. Ouais. Finalement, il a décidé, je vais aller apporter mon champignon. Après, tu vois, c'était quand même une épée, donc je pense que... Oui, ça reste une épée, ça reste intéressant, mais imaginons qu'il ait gardé son champignon jusqu'à avoir fait Ice, mais d'un seul coup, il va récupérer sa poudre, et... Enfin, il va faire son TREG PODER, et... Wow, surprise ! Ice Rod ! Ah, ben là, ça aurait été un très beau play. Play of the game, sûr. C'est pas arrivé, malheureusement, problème. Petite clé sur Vitraeus, je ne l'ai pas vu faire le reste du donjon. Ils sont allés. Ils se font aller rapidement, j'ai pas vu le deuxième objet. Ce n'est pas le deuxième objet, donc... Mais les deux ont été très très propres dans l'exécution. Oui. Petite clé, ouais, je reste un petit casé. J'ai qu'il retourne dans le donjon, donc, ouais. Ouais, ok. Donc, c'est logique, il doit être à droite, je pense, du côté du Groscoff. C'est ça. Ou au niveau de la clé, de la grosse clé, quand même. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, beaucoup de possibilités. Ah, Kinoff, il fait la même aussi, ouais. Donc, ils le font un petit peu à la scompe. Ce qui m'étonne, c'est, est-ce qu'ils ont trouvé... Est-ce qu'ils avaient trouvé déjà un premier objet dans le donjon ? Oui, tout à fait. Le cœur sur le pont. Oui, le cœur. C'est pour ça qu'ils ont joué... C'est pour ça qu'ils ont joué le coup d'aller directement sur le boss, parce que si le boss avait le deuxième objet, il n'avait pas à revenir dans le donjon. Mais là, on sait qu'il nous reste trois possibilités. Le coffre de la grosse clé, le coffre de la salle principale et le coffre à côté du gros coffre. Tout à fait. Quand les gars avaient fait le... Un peu de muscle memory pour Yuki Kaze qui, d'un seul coup... Ah, mince, je ne suis pas du bon côté. Ah, QF, on ne peut pas... Non, on ne peut pas bon que pour ouvrir ce passage. Il faut bomber. Allez, QF, qui joue sur le fait. Non, ça ne va pas être au coffre de la grosse clé. QF, qui a tenu une bombe pour passer à son portail. Oui, parce que quand tu tiens un objet au dessus, quand tu tiens un objet, tu ne marches, tu n'actives pas ton portail. Ouais, du coup, mais c'est une petite optimisation, il va pouvoir aller s'ouvrir le ped. Et ce qui reste, il lui reste encore sans pas faire. Il lui reste sans pas terminer. Ah, je n'avais plus dit que la musique. Mais il va donc d'abord aller faire Ice, qui va lui débloquer quelque chose. Mais, imaginons qu'il n'y ait rien dans Mayer. Qu'il n'y ait rien. Enfin, que l'Ice Road ne soit pas dans Turtle Rock. C'est vrai qu'elle peut être dans Turtle Rock. Quelle aberration. Mais elle est où, il y a où le deuxième objet, là ? Le deuxième objet est dans le coffre de la grosse clé. Ah, avec le feu. Ouais. Ah, là où on a découvert un petit bombe jump récemment. Oui, là où il y a un petit bombe jump pour sortir de la pièce qui a été fait récemment. Qui est apparenté au Hammerium. Je pense qu'il devrait être... Il a été accepté ? Ouais, je l'ai vu. Je vais passer un message sur le Discord officiel. Il a été accepté ce bon jeu. Je ne l'ai pas suivi. J'ai vu qu'il avait été découvert, qu'il y avait des discussions. Et Juef, lui, décide d'aller dans Swamp. Six objets dans Swamp, mine de rien, c'est une très bonne quantité d'objets. Ouais, puis ces rapides sont... Quand on ne fait pas le côté gauche. Oui. C'est toujours le problème. Oui, quand la progression n'est pas du côté gauche. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Allez, le... Chest. Ouvre-le avant d'utiliser ton miroir. Et des bombes. C'est sale. Rien dans Mayer. Et les deux, là, Kinnup et Yuki Kaze, qui sont extrêmement proches. Là, ils ont... Tu vois, ils ont un temps de miroir entre eux, quoi. Ouais, c'est pas mal. Du coup, ça fait une course dans la course. Sympathique. Et... Où vont-ils ? Kinnup qui va vers Skull Woods, pendant que Yuki Kaze va dans Swamp. Premier coffre de Swamp ouvert par Juef, qui ne contient qu'une boussole. Donc, malheureusement, ce n'est pas de la progression. Oui, tout à fait. Kinnup est assez malin. Il va pouvoir faire l'arrière et tuer le boss de Skull Woods avant de redescendre. Avant de faire le reste. C'est le routing, en général, le plus rapide. Parce qu'en plus, imaginons qu'il ait sa Ice Road sur le boss. Il n'a pas à finir le donjon. Il se retrouverait immédiatement en go-mode. Il pourrait grimper la montagne, faire Surf and Rock et se barrer. Oh, Yuki Kaze, qui, non, on a fait mentir, va faire la grosse bombe. Oui, c'est pas idiote du tout. On l'avait complètement zappé. Parce qu'on en avait parlé tout à l'heure en disant les deux cristaux rouges back to back, mais non. On y a pensé au début. Oui, c'est ça. Il y a une heure. On l'a oublié depuis. Et encore, nous, on ne joue pas. En plus, c'est un classique. Mais on doit suivre quatre streams en même temps. Ce n'est pas facile. On n'est pas à plein de noms plus. qui se rendent relativement vers le coffre suivant dans Swamp. Le deuxième. Le deuxième qui vont contenir un objet dans ce Rue 7. Des bombes. C'est un objet, mais ce n'est pas l'objet qu'on cherche. Et un cœur et 100 balles dans la pyramide. Donc, ce n'est pas ici. Alors, qui va aller voir notre ami Motula ? Motula qui n'est pas là, mais qui est là-bas. Du F côté gauche, tout de suite. Un pari, tout de suite. Aller prendre cette petite clé et partir sur le côté gauche. Quitte à faire un Gumbel en allant dans Swamp. Quitte à Gumbel Swamp en même temps. Ça se comprend. Parce que s'il trouve ça Ice Road ici, derrière, il doit aller dans Ice encore pour valider. Complètement, ouais. D'ailleurs, l'escape à une heure de run, c'est toujours sympathique à voir. Le F qui n'est pas allé chercher sa petite clé. Avec le workshop. Oui, non, c'est ça. Mais il n'a pas flotte. Il n'a pas flotte l'acquis, mais il n'a pas été chercher la première petite clé. Vous pouvez avoir directement dans cette salle. Il y a un 4 pour qui neuf. Je ne pense pas qu'il y ait eu quoi que ce soit sur le... Il y a 10 flèches sur le Bumper Ledge. Sur le Bumper Ledge. Comme il y a 10 flèches, ça ne va pas trop le... Pour plus de Gumbel, il va trouver sa Fire Road dans quelques secondes. Juif côté gauche en parallèle. Qui n'a kiffé le coffre en bas. Enfin, en passant par le bas. C'est qu'il n'y aura aucun... Nous savons qu'il n'y aura pas d'objet dedans. Ah oui, tout à fait. Il est dans le... Il arrive sur le Left Side Swamp. Donc, Left Side Swamp. Deux objets qui sont assez loin. Une carte. Pas la boussole, pas la boussole, pas la boussole. Mais je crois qu'il a déjà trouvé la boussole. Donc, il n'y a pas d'objet. Un rubis ! Et pour ajouter des insultes à la blessure, un rubis vert en récompense. Le crachat, puis la crotte donnée au visage. Ah ouais, non, mais là... Le jeu qui se moque de lui. Ah, terrible. Ah, ça fait mal, ça. Comme pour dire, ah, tu voulais router, tu voulais faire un truc propre. Non ! Ah ouais, ouais. Ah, ce jeu. Le bully, le bully absolu du jeu. Ah, non, là. Le qui casait, c'est bon. A fini à l'escape avec le Dark Cross. Et c'est vrai, lui. Je lui ai activé, enfin, récupérer sa clé et finir le donjon. Oh, bah, il va falloir aller dans Top of the Rock. Bonjour. Ah, non, non, il reste encore quelques... Attends, il reste quand même 4 objets encore dans... Dans Swamp. Oui, je vais trouver sa Firehound. Ça, c'est un Ice Road, je veux dire. Mais après l'affront du Left Side Swamp, je ne veux même pas qu'elle soit ici, là, Ice Road, tu vois. Ah, je suis la petite... C'est plus facile. Il faut retirer le... Vous voyez ? Voilà. Ah, c'est pas facile. Il y a un pixel... Voilà. Alors, Confugab qui récupère son 4e cristal, pendant que qui n'a plus à récupérer son 6e cristal, quand même. Il n'y a pas le temps de niaiser. Ouais. Yuki Kaze, qui se dirige dans Swamp ? Ah, mais c'est vrai que la capture Motula, c'est pas mal du tout. Pour le routine, non, non, ça permet bien ranger les choses. Je savais qu'il n'y avait rien, et du coup, j'ai pas calculé, je sais que c'est nickel. Ça, ça permet de faire le routine, si t'as pas encore fait le nord du Dark World. Complètement. Peut-être pas proprement. La poudre ! La poudre dans Swamp. Mon dieu. Est-ce que la justice cosmique va enfin frapper ? On ne sait jamais. La grosse clé, j'imagine. Ah, non, la grosse clé sur le post. Non, non, la grosse clé peut être dans son coffre aussi, mais pas l'oublier. Ah, c'est vrai. Nous sommes dans Swamp, la grosse clé n'est pas nécessaire pour Attal de Bob, mais peut se bloquer elle-même. Bah, j'y pense tout le temps avec Tifton, c'est ce que je pense rarement avec son coffre. Avec Tifton, c'est juste la petite clé, et la petite clé dans Tifton, en fait, tu peux aller la récupérer, si elle est dans le gros coffre. Tu as des routing du donjon qui te permet d'aller récupérer cette petite clé. Elle est justement mise là. A posteriori, tu peux pas. A posteriori, non. Si tu as fait un routing où tu as déjà récupéré tous les autres objets du donjon, tu ne peux plus aller chercher cette petite clé. Mais, si tu te dis, je vais d'abord aller voir ce coffre pour récupérer ce qu'il y a dedans, tu peux pas aller, techniquement, tu peux récupérer cette petite clé. Allez, Argus, enfin, Juef, on va voir, est-ce que c'est le dernier objet ? Est-ce que c'est la grosse clé ? Alors, et Argus qui nous donne la grosse clé pour ajouter un peu plus. Un plaisir. D'autres runners, imaginons, qui ignoreraient le côté gauche directement et qui irait directement sur le boss, ça les poussera peut-être à aller faire le côté gauche tout de suite, cette grosse clé, à replonger dans le donjon pour récupérer ce qu'il y a dans le gros coffre. Mais, pour Juef, c'est vraiment le donjon qui se moque bien aussi. Ouais, clairement. C'est pour ça, je pense que c'est quand même le plus habile d'aller derrière directement, au cas où, justement, la grosse clé soit sur le boss. Et là, on n'a vraiment que des joueurs. Tous les joueurs font des choses qu'on a déjà vues. Koukyogab est dans mailleur, Kinnup se dirige progressivement vers Pod, Yuki Kaze est à son tour dans Soin. Juef termine Swamp, on verra là où il va après. Mais il va sûrement aller dans Ice Palace. Ah, ça va, du coup, parce qu'on a un petit peu de... Et un bouclier. Tout ça pour un bouclier. Ah là là. Comme quoi, le jeu aime se moquer des joueurs. Yuki Kaze, qui est deuxième du classement actuellement, des hebdomadaires, Kinnup qui est juste derrière, avec Organic Tech Railway, Koukyogab qui est sixième. Après, il y a d'autres personnes qui sont plus ou moins... Qu'en dire ? Qui font plus ou moins fréquemment les hebdomadaires. Donc, pas forcément les représentatifs. Et après, on en a qui ont fait quelques hebdomadaires, mais qui préfèrent commenter. Oui, c'est aussi. Et les commentateurs n'ont pas de points. Je tiens à le signaler. Pour cette injustice. Nous participons quand même. Nous décidons de sacrifier du temps pour commenter au lieu de jouer. Et on n'a pas... Il y a quatre écrans en plus. Ah non, mais là, on pourrait bien nous donner le double de points qu'on nous donne d'habitude. Voilà, exactement. Je vous rappelle, deux fois zéro égale zéro. Chut ! Tu as donné le secret, il ne fallait pas le dire. Bon, je dis que j'ai des terraces et 20 rubis. Qu'est-ce qu'il va faire ? Un coup de flûte ? Un coup de flûte. Vers quel donjon va-t-il ? Trois... Où va-t-il ? Où va-t-il ? Où va-t-il ? Où va-t-il ? Il va aller utiliser sa poudre. Il va aller utiliser sa poudre. La poudre ? Bon, si c'est pas là, Si c'est pas là, si c'est pas là, ce sera Tortore. Si ce n'est pas là, ça peut être le PED, toujours, qui n'est pas encore le PED. Personne ne gagne le laser bridge et non, on fait le code, hein. Aujourd'hui, ça ne gagne pas trop. Si tu essayes de set up un... un spooky glitch, donc il y a mis un peu de temps à se placer. Un bad curve dans la bad cave. C'est pas là. Peut-être le PED. On n'a pas le livre, en plus. C'est fou. Oh, ce serait forcé un blind pool. C'est pour ça, ma préférence, c'est le livre sur le PED. Parce que quand il y a le livre sur le PED, on peut aller lire. et ça nous dit que c'est un paradoxe. Ah ! C'est écrit directement en... pas en ilien, du coup, mais en anglais ? Non, 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 c'est en lisant avec le livre. Ah, ok, ouais, du coup, tu utilises le livre et il y a écrit... Et tu vois ce qu'il te dit, il se fait paradoxe. C'est l'un des messages disponibles pour le livre. C'est méta comme tout, j'adore. Franchement, ils sont... Tu as fait à son tour... Oh, tu as fait... Jeff qui va parier son PED. Ouais. Là, il n'y a pas de choix, il va faire pod, donc il va faire pod, il pourra finir his turn, il pourra aller tirer le PED. Ah, et... Kine-Up, qui est le premier à grimper la montagne. Kine-Up Gumburu Laser Bridge. Petit... Petit Laser Bridge, ça fait toujours du mal. Mais ce qui ferait beaucoup plus de mal, c'est un petit Laser Bridge qui nous donne un livre pour aller récupérer... pour aller récupérer sur... Bon, bostamette. Il y a Ice Road. Ils ont été rapides quand même, parce que là... Ah oui, non, mais là... Kine-Up, en 1h16, il a fait 7 donjons, c'est pas mal. Oui, non, mais... Confidable aussi, en 1h16, il a fini 7 donjons, il lui reste... Il peut aller faire Sklewoods très rapidement. Ouais, tout à fait. Mille de rien... Assez rapide, l'acide. Un peu trop... Ah, un petit Dédrogue, ça a toujours... Un petit Dédrogue, ça fait toujours plaisir. Pour se mettre de bonne hiver le matin, tu vois, hop ! Et Confidable qui se dirige vers Swamp. Il préfère ne pas Gumble... Euh... Turtle Rock. Ouais, il préfère Gumble le PED. Ouais. Un petit Gumble du PED avant... Ah, quoi que non, il va peut-être d'abord aller faire... La Grosse Bombe. Ah, ouais, c'est... Oui. Mais... Une fois là... Est-ce que c'est d'abord la Grosse Bombe ou est-ce que c'est après ? Pas après. Voilà, est-ce que c'est d'abord la Grosse Bombe puis faire ce mois ? Ou est-ce qu'il va aller dans la Grosse Bombe ou est-ce qu'il va aller dans la Grosse Bombe ou est-ce qu'il va aller dans la Grosse Bombe ou est-ce qu'il va aller dans la Grosse Bombe On verra. Qui verra, verra. Book d'un mimique sur le PED. En fait, le Book d'un mimique ne servirait à rien. On n'a pas besoin du livre pour récupérer l'objet sur le Pédestal. On ne pourra pas lire le texte, mais le jeu, si vous avez trois pendentifs, des faits que vous avez trois pendentifs et vous donne l'objet. Il n'y a pas besoin de lire le Pédestal pour... C'est ce qu'on appelle un Blind Pool. On ne regarde pas ce qu'il y a et on ouvre juste le Pédestal. Par contre, le Book d'un mimique cave into la tablette tablette d'un rat ou de mon boss. On ne peut pas faire très mal. Un petit plaisir. Ah bah, Ice Road sur le Péd, peu importe la site, c'est crâne. Oui, une Ice Road sur le Péd, quoi qu'il arrive, c'est toujours dégueulasse. En 7-7. En 7-7. J'ai envie de te dire que même si Turtle Rock n'est pas du tout obligatoire, savoir que l'Ice Road est sur le Péd, tu fais, oh, quand même, c'est chaud. C'est pas gentil, ça. Tu ne m'as pas humain. Non, mais l'Ice Road sur le Péd, il n'est gênant qu'en 7-7. Parce que ça ne bloque qu'un seul objet, dans ce cas-là. Non, mais on est d'accord. Mais même si ça ne bloque pas, quand tu le sais, genre... 7-7, ça ne bloque qu'un seul objet. Ouais, ça ne bloque pas, mais tu le sais, tu regardes, tu fais, ouais, ça ne m'a pas bloqué, mais gros, c'est pas gentil, quand même. Pense à moi. Alors, une petite clé pour... Enfin, une grosse clé pour Kinoop, et une petite clé... Pour l'instant, que des objets... Du donjon. Du donjon. Il va falloir le même voler, la clé du lava-chest, ou le Gumbel. Puisqu'il a récupéré la grosse clé. Oh, je l'ai dit. Très joli speed. Oui, il a raté le premier, mais le deuxième a été fait un peu plus propre. Oh, les chelons. Ah, propre Kinoop. Ça, c'était beau. Très propre. C'est moins pire en holden d'un, tout à fait. Là, il saute sur le ped, c'est moins pire en holden d'un. En holden d'un seul coup, c'est beaucoup moins désagréable, parce qu'on sait qu'on aura besoin de... Qu'on pourra tirer le ped. Juste de manière psychologique, ça fait juste un peu mal. De toute façon, on reste quand même sur le fait que le pire objet, le pire objet que l'on pourrait avoir sur le ped, ça reste la moon pearl. Ah, c'est vrai que c'est possible. Ça demande un plan, l'alignement des astres, mais... Oh, Kinoop. Il a bien travaillé son Turtle Rock. Je suis assez impressionné. Oui, une belle petite attaque. Le premier objet trouvé dans Turtle Rock est un quart de cœur. Non, mais c'est bien qu'il n'est pas Gamble. Je sais que si tu peux le Gamble, et si j'ai mis une clé dessus, tu peux te bloquer... En fait, si tu voles la petite clé, et qu'il y a une petite clé dedans, ce n'est pas un risque. Il faut aller voler la petite clé. C'est ça. Synchronisation. Il n'y a pas dans longtemps que Kinoop et Yukikaze étaient ensemble, et maintenant, Kinoop et Yukikaze se croisent. Ah, ouais. Après, ils ont sensiblement fait les mêmes choses. Ah, ils se rendent dans le record de Turtle Rock. Kinoop est en go mode à 1h20min et 54s. Ouh là là. Ouh. Ouh. Oh, oh, oh. Kinoop est sur la montagne. Ah, mais en vrai, on va bientôt le lancer. Mais à l'occasion, beaucoup trop au taquet, genre. Mais je vous rappelle que vous pourrez... Dans quelques instants, vous pourrez jouer au jeu de la grande clé, mais sans classement officiel, parce que vous pouvez très bien aller regarder sur le stream de Raywake qui a terminé à 1h20min et 48s. C'est vrai ? Oui, il a déjà terminé. Oh là là, il a joué à Espanas ! Ah, et nous avons un forfait de Scary Olive. Ah, je pense que c'est parce qu'il n'a pas fait nice. J'en parle respect par Raywake. Raywake, il triche. Voilà, exactement. Il triche en besoin des bonnes techniques. Mais c'est vrai que ce serait pas juste que vous jouiez alors que les grands pouvaient avoir les réponses. Et vous avez regardé en plus. C'est pas du tout parce que le robot, il marche pas. Pas du tout. Mais je crois que le robot fonctionne. Je suis pas sûr. Raywake, 19ème mois, incroyable. Des visions, Raywake. On a parlé de toi tout à l'heure. Je te doute bien qu'on a vu tout ce qui s'est passé dans Ice. On a regardé la cible et on s'est dit Raywake, il gagne. Moi, j'ai dit très précisément s'il n'a pas fait Ice pour une fois, il va vraiment s'en vouloir toute sa vie. Et CompuGab est le deuxième à entrer dans Ice parmi... dans le restream. Enfin, dans Ice, dans... dans The Rock. TR. Yukikaze qui cherche encore sa direction. Et Kinev qui nous fait un très beau Trimex. Suffisait que je le dise pour qu'il commence à prendre des dégâts. On essaie de lui faire des compliments. Il est comme ça, Kinev, tu essaies de le mettre en avant et il fait des bêtises. Je vois des Ice Palace partout maintenant à cause de Raywake. C'est pour ça, ça fait des mois qu'il ne va plus à la boulangerie. Il dit non, non, tu ne veux pas Ice Palace tout de suite. Dès qu'il va y avoir une boulangerie, il dit non, non, Ice Palace, ce n'est pas possible. Scary à pull le PED. Ah, bah no spoil. No spoil. On ne sait pas ce qu'il y a sur le PED ici, on le verra peut-être. Alors, nous allons donc féliciter notre champion Raywake, monsieur le champion de la Mauricie, administrateur, capitaine, ex-chef, papa, césar, prof, sage, maître, roi, Raywake, Jésus, premier, noé, el-canuc, reconnaissance, druidique, le cheval blanc, propre, le sublime, législateur suprême, le conseiller, mystérieux, cabanon, le gros chaton, scorpion, casqué, Raywake ! Ah, tes souhaits, allez, euh... Ma langue ! Ah, mais du coup, je peux lancer le robot ou pas lancer le robot ? Non, 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 on ne le lance pas. Il a fait deux loges, ah bah si ! Ouah, qu'est-ce que c'est... Je suis pas au courant. Ouh... Ça sera bon ? Il est sur Twitch, maintenant ? Apparemment, euh... Rentrez vos numéros, rentrez vos numéros, dépêchez-vous, vous avez quelques secondes ! Je modifierai la commande, j'ai vu qu'il est ex-conseillé Raywake, vous ne le faites pas. Voilà. Moi, j'ai pari sur mon 12. 43, oui, bravo, c'est 1.22, mais c'est pas très grave. Et c'est... Nine points ! Oh, 9 points ! Allez, net vous ! 1 ! Ce n'est pas ça ! La torche, c'est pas ça. Alors ? Ah, je suis prêt, c'est de savoir, surtout le nouveau robot, mais je n'étais pas au courant. Ah oui, tu peux nous prévenir, hein ? Il y a... Il était partout, le mec est partout sur Discord, il a des rôles de chef papa, parce que tu veux, et d'ailleurs, il ne nous prévient pas. 3, une petite clé. 4, une petite clé. 5, cœur. Aïe. Hé ! Ouh, tu serais la meilleure strat du jeu ? Le wizard, le truc, là ? J'ai oublié le nom. Ça fait longtemps que je n'ai pas commenté. C'est quoi, c'est ? Dark Legend Strat ? Ah, Dark Legend Magic. Oh, 6 ! Et la réponse était 6 ! On n'a pas vu 6 du tout. Je crois que le proche sera. Slap Shot Fred a fait 7. Il est là, Slap Shot Fred ? Ah oui, il est là. Je n'ai pas eu. Il est là, et il a emporté la victoire. GG, bravo. Félicitations. Félicitations. Broteux. 1 ? Mais ça fait longtemps qu'il est là, ce nouveau, il y a des étrangers que je ne connais pas. Je crois que c'est le... Ah, c'est peut-être un truc international. Ben, non. Je reconnais aucun pseudo. Il n'y a pas de... Je crois qu'on a le... Le leaderboard total. Ouais, je pense qu'il est global. Je crois que nous avons le leaderboard global. Ah, mais... Malheureusement. Encore plus de motivation. Il faut qu'on ait que des Français sur le leaderboard global. Compuie à 1h26 et 43 secondes, go mode, avec Sysrock dans Turtle Rock. Franchement que Yukikaze arrive en 3ème vers Turtle Rock. Venez, on spam le robot et après, on passe devant les Américains. Non, ça, c'est mal. C'est mal, c'est pas bien. C'est un peu comme les élections en Russie, tu vois. On sait que ça, on pourrait le faire, mais on va pas. Voilà, Kinob qui se fait martyriser dans son coin. C'est pour pas à Ether, il aurait pu faire la Etherstrate ici. Mais c'est... Je la trouve de plus en plus utile, moi. Je suis de plus en plus amoureux de la Etherstrate. Du coup, je dis Ether, et c'est beaucoup plus rapide si... Ether tue les... Tue les squelettes instantanément. Donc... L'animation n'est pas trop longue en plus. Ouh, au Snipe ? Oh oui, donc. Oh, je... Je n'ai pas vu si je l'ai fait aller tirer son FED ou pas. Je crois pas. Oh, je suis un peu déçu des... Ben, du fait que personne ne soit allé ouvrir le quatrième copre de la bridge. C'est vrai. Une Butter Sword, ça prend quelques... Ça prend quelques secondes et... Une Butter Sword, ça vaut le coup, quoi. C'est une Butter Sword ? Non, c'est pas. Ça pourrait être une Butter Sword. C'est jamais. Vous savez qu'il y a développé ce robot, là, ça sera bon ? Peut-être Sinaq, non ? Je suis à... Je suis à... Je t'ai moustillé devant tant de nouveautés, de tant de technologie. Parce que moi, quand le robot marchait pas, je fais des scrims du chat. Il y a eu un double, un cœur dédoublé avec son Rockshot. Une chance sur quatre. Je crois que c'est à peu près... Ça se résume à peu près à ça. En fait, c'est plus... Je crois que c'est plus dû au placement où on est quand... Ouais, mais du coup, si tu le prends de manière, entre guillemets, aléatoire, parce que tu fais pas forcément attention à ton placement de pixels, gros saut, 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 gros saut. C'est la même idée qu'il y a un peu les tiles quand tu cours dans une porte. Oui. Si tu manques dessus ou si tu passes à travers. Je crois que c'est lié. C'est le même... Il y a un fonctionnement. Ok, ok. C'est ma connaissance du jeu quand même pas en cycle. J'ai un peu pris pour une idée générale, mais... Qui est sur Trolldorm 2 pendant que Compugable ouvre la GT et GF qui... Il s'est fait dunque. GF qui avance tranquillement vers... Oh... On peut le refaire. Quand on aime, on ne compte pas. Ouais, quand on aime les bombes jumps, qu'on ne compte pas les bombes jumps. Ah, pas contre. Et bon, je vais en profiter. Je vais faire un petit récapitulatif. Actuellement, trois personnes ont terminé. Donc, Rywek est terminé en premier avec un temps officiel d'une heure, vingt minutes et quarante-huit secondes. Suivi par l'indemnine en une heure, vingt-sept minutes et vingt-six secondes. Et tout récemment, Flyceros, je ne sais pas comment on le prononce exactement, en une heure, vingt-neuf minutes et cinquante secondes. À la troisième place. Félicitations à eux. GG. Vous pouvez envoyer des GG. Mais si vous ne les voyez pas, vous pouvez leur envoyer des GG. Ils les méritent. Oh, Juev ! Il faut rester serein. Ça y est, ça va aller. Bon, le bomb jump, ça ne marche pas. Pour la peine, on est à pied. Ça marchera. C'est ça. C'est... Au moins, il n'a pas fait le bomb jump alors que les plots étaient en bas. Il a la petite clé. Il va avoir la grosse clé. Donc, rien n'est très gênant. Il aura sa Somaria. Oh, Kinnop, il veut faire peut-être le triple. Malheureusement, un triple, quand tu as une boule bleue... Complexe. Ok, il a fait 1-1-2-1. Donc, il reste une seule boule à mettre. Et c'est un placement optimal. Alors, là, il est très bien placé. Je suis déçu. J'aurais espéré voir un Swaganim. On est dans une... Dans une... Boute s'assurde. J'aurais aimé un Swaganim alors qu'il sait qu'il est restri. Je suis déçu. Je suis déception. Le procès d'intention, genre. Donc, il n'y a rien à voir, mais que c'est normal à la fin. Pourquoi il ne l'a pas fait ? Mais non, mais tu ne sais pas, c'est mal. Jumine de finesse, sort de ce corps. Bonjour, allô, moi, c'est Déception. Ravi de vous rencontrer. Le cochon dans la pyramide. Le prochain film de Vigilazade qui suit, bien sûr. Ah, la poteur. Non, pas la poteur, du coup. Ah, la tamper sword, ça va aller. La tamper sword, douze coups. Il a qui n'a pas trois cœurs, il... Ouais, voilà. Il aurait pu passer sa potion rouge sur Trinex. Il a une potion rouge, une potion bleue, une potion verte. Deux potions vertes, même. Donc, il est 7, là, avec la petite cape qui fait du plaisir. Bah, il a de la magie, il a ce qu'il faut, donc, autant profiter. Pourquoi prendre des risques ? Je suis complètement d'accord. Et, phase 3. Ganon qui va se téléporter dans tous les sens. Et, voilà, on commence à le taper, donner un coup. Ça ne sert à rien d'en donner deux, mais c'est tout. Ça fait plaisir. Ça défoule. Tu repens, voilà, tu repens à tous les emplacements en compliquité horrible. Plus long de la site, comme ça, et là, tu es. Tiens, toi, le rat, comment ça, tu es pas. Ça fait plaisir. Monsieur Manhattan. Monsieur Manhattan Kaboul. 747 s'est posé sur ses exposés devant les mètres. Bon, sur ce, c'était un très bon restream. Merci à tous. On va arrêter les dégâts. Ça va. Ça va. Allez, qui ne pire, c'est quoi ? Deux flèches, là ? Oui, oui, j'ai pas suivi exactement le compte. Je suis allé dans le chat, genre. Je me fais huer de l'autre chat. Et voilà. Ganon Explos. Le pont. Va tomber. Va tomber. Attendre que le pont apparaisse avant de monter les escaliers. S'il n'y a pas d'escalier, c'est un trou. Je dirais, mais ça, je l'ai rateté, Jean. Ok, c'est bon, bravo. Et, GG Akinup qui termine en quatrième position avec un temps officiel d'une heure, trente-quatre minutes et onze secondes, et qui finit premier sur ce restream. Félicitations à lui. C'est pas un escalier, c'est un pont ? Bah si, il y a des petits traits, pour moi, c'est un escalier. Ça monte. Ouais, puis de toute façon, il y a des petits traits qui dit, thanks for playing. Ouais, c'est à l'ancienne, c'est vraiment un jeu d'arcade. C'est vrai. Alors, Confugable qui lui va quand même ouvrir les coffres. Et, Kinnock, qui ne va pas tarder à nous rejoindre, pour une petite interdue. Petite entrevue. Oh, incroyable. Ah ouais, Kinnock, c'est vrai. En bon franco-français. Petite entrevue, c'est vrai. Petite entrevue. Ah, on ne va pas ouvrir ce coffre, mais personne ne va ouvrir. On n'aura pas vu le quatrième coffre de Leatherbridge, on n'aura pas vu ce gros coffre-là. Non, non, mais les gens qui... On a vu le coffre de Véritation. Je ne crois pas. On va peut-être le voir avec Confugable, mais ça m'étonnerait. Oh, comment... Voilà, non, non, mais... Tout se perd, hein. Franchement, pfff... De toute façon, depuis qu'on a pulpé des salles obligatoires, je veux dire... Le Robin is a... Non, mais de toute façon, quand on n'est pas sur du Hall Dungeon, les choses se perdent, hein. Voilà, exactement. Et... Et... Et juste qui se perd, il y a des gens qui arrivent, tu vois. C'est la vie. C'est ce qui se perd, des gens qui arrivent. Bonjour tout le monde. Bonjour tout seul, dans ce cas-là. Tu as... Alors, tu as fini combien, tièm ? Rappelle-moi. Alors, je dis quatrième. Quatrième. Iwak premier. Iwak premier. Iwak deuxième. Flyz troisième et moi, quatrième. Ok, bah, j'ai, 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 j'ai... On a... Évidemment, on a... On l'a dit tout à l'heure, on a pensé à Iwak en voyant Ice Palace. Mais, tu as été le premier à aller dedans, je veux. Dans le restream. Sur le restream, bien évidemment. Je ne peux pas... On a suivi la course avec quatre personnes, pas huit. Pas non plus de... Je ne suis pas une araignée. Ouais, bah oui, ça devait être plus difficile à suivre pour vous, du coup. Alors, moi, je vais te poser une question. C'est la petite question où on va se moquer de toi. Alors, cette batte. C'est bien d'aller faire un fake powder. Ouais, mais finalement, je crois que je n'avais pas se marrer. Oui, c'est ça. Mais j'ai essayé. Heureusement que tu t'es rappelé en cours que tu n'avais pas... On t'a vu mes trois, quatre coups de lanterne, on s'est dit « Ah, il va peut-être s'en rendre compte. » Ouais, c'est bon, il s'en est rendu compte. Ouais, ouais, c'est clair. Non, non, mais sinon, je n'ai pas super bien joué. C'est toujours des problèmes d'exécution. Je tombe dans la GT et tout, mais... Et je voulais finir vraiment tous mes checks overworld avant d'aller dans Turtle Rock. Je ne voulais pas rentrer dans un donjon pendentif vu que j'avais déjà fait Eastern pour pas grand-chose. Et je me suis dit « Je ne rentre plus dans un donjon pendentif. » Je finis mes checks overworld. Il y avait la lampe dans Eastern. Oui, la lampe, quoi. Oui, mais qui était l'objet en logique. Une mort de Compugable sur Ganon. Et comme je disais, la lampe, qui était l'objet en logique pour aller sur la montagne. Oui, oui, tout à fait, oui. Ça remettait la montagne en logique. Mais bon, après, le play d'Ice Palace, je n'ai pas osé le faire tout de suite parce que c'est toujours des problèmes de safety. J'étais que Master Sword et j'avais moins de cœur. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas été dans Ice Palace tout de suite. Là, on y a... Oui, on... Tu as été le dernier sur le Rastream aussi à donner ton champi bien, bien après tout le monde. On s'est dit « Ah ! » Est-ce que ça ne va pas lui mordre les dents ? Et ça, du coup, tu as récupéré ton épée avec le champignon et tu t'es lancé dans Ice derrière. Donc, c'était... Je me suis demandé si tu avais fait un peu le rapprochement en disant « Ah, ça y est, j'ai la tap bird, je peux aller faire Ice. » Non, de toute façon, je voulais m'acheter des potions avant d'aller dans Ice. Comme dit, je ne me sentais pas safe pour aller dans Ice tout de suite. Sinon, c'est vraiment le premier donjon que j'aurais fait. Mais voilà, je préférais commencer par Tiftown et faire tout le village et tout ça. Le classique. Oui, le classique, voilà. Mais bon, Ice Palace, Ice Palace, c'était le play. Ah, il compte du gars qui vient de finir. J'ai à lui. Ah, attends, le pont. Donc, ouais, le pont. Et, et, et. Ah, c'est bon. Et le voilà. Et donc, Compugable qui finit en cinquième position avec un temps d'une heure, trente-neuf minutes et dix secondes, suivi de Trépé-Ré par Drazor qui finit en sixième position avec un temps d'une heure, trente-neuf minutes et trente-quatre secondes. GG à eux. GG très, très propre. Non, les SMS n'intéressent personne. Compugable qui va pas tarder à nous rejoindre en interview. Oui, c'est deux minutes. Ouh, Yuki Kaze qui ouvre ce coffre. Ok, 20-8, incroyable. Ils pensent à nous. Svindrik, mon travail est terminé. GG, Svindrik, merci beaucoup. Vous avez été deux avec Falcon à traquer, si j'ai bien compris. Et Juef ? J'avoue parce qu'il y a beaucoup d'informations à regarder. J'ai été un sacré boulot de traquer tout ça. Ouh, excuse-moi. Je tiens à préciser que Juef, qui termine... qui... Là, malheureusement, on peut le dire, sera le dernier du restream, a décidé, après son ice palace, de Gumball Turtle Rock tout de suite. Après son ailleurs. Il va directement vers Turtle Rock. Il a... C'est beau. Il a pas fait ce qu'on monte ? Ça va... J'ai l'impression qu'il n'a pas été... Il l'a pas fait. Ouais, là, je suis pas d'accord. Alors, on verra un menu pour récupérer le marteau. On devrait pouvoir regarder. Ouais, mais si c'est le cas, je suis pas d'accord, mais... Enfin... Après, on n'a pas joué la scie, on l'a regardée, et surtout nous, on l'a vu d'un point de vue très omniscient, en voyant ce qu'il fallait faire, vraiment de faire un dur. Non, il l'a pas fait... Il a pas fait ce que vous... Je vois bien, je crois bien qu'il lui manque de cristaux. Oui, il lui manque de cristaux. Ouais, c'est... Pour moi, c'est une erreur, mais... Mais bon. Et... Non, il n'y a pas vraiment de cas où tu fais pas Skullwood. Eh, coucou Compugab, oui, c'est bien toi. GG à toi. Merci, bonjour messieurs. Comment ça va ? Ben, ça va bien. Très bien le mieux. C'est bien de recommander un petit peu. C'est bien, ça. C'est un plaisir. Une course sympathique. Ouais, en plus, on était quatre aujourd'hui, fait que... C'est assez le fun. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, qu'est-ce que ça a été ? Toi, t'as si, tranquillou ? Ah... On t'a vu, hein, donc tu peux pas mentir. Non, c'est ça, exact. Faut pas que j'ai juste trop de... Mais... En tout cas, personnellement, j'ai trouvé que j'ai bien joué à part mon cycle pod et eastern qui donnait absolument rien pis qui m'a sûrement fait perdre genre une dizaine de minutes. Oui. Il y avait aussi le cas vide dans Hera qui était probablement les bots parce qu'il faut qu'on commence avec les bots. C'est les bots, tout à fait. Ouais. Pis il y avait aussi... Il me manquait un objet dans Hera que je me suis tout le temps posé la question si c'est un des objets que j'ai tout besoin, si c'est un des objets que j'ai besoin, mais... Qu'est-ce qu'il fait dans le gros coffre ? J'ai l'escuper. Je ne sais pas trop ce que fait Jouette, là. Il est entré dans Hera et il en est sorti. Oh. Ah, il fait Spike. Il va aller chercher ses 10 bombes dans Spike Cave. À suivre. Désolé de t'avoir coupé, mais... Ah non, c'est correct. Je voulais souligner ce play. Est-ce que c'est toi qui a galéré à fond dans la tour des rares ? Oui, oui, oui. Est-ce que tu as fait un herapote ? Oui, j'ai fait un herapote. Une fois, tu as fait le herapote. C'est ça, exact. Pis après ça, j'avais su qu'il manquait qu'il y avait un objet dans Big Chest pis j'ai dit de la chenoute, je vais revenir plus tard. Mais tu as eu de la chance parce que c'était Ether, du coup. Ah, ok. C'était pas nécessaire. Et donc, du coup, c'est pas nécessaire. Par contre, ça aurait pu l'être et imagine que Maillor ou Turtle Rock se soient... Ça aurait été complexe. Mais ça, tu t'en es bien sorti. C'est ça, j'y ai passé tout l'an de la zine. Ouais, c'est terrible. Tu fais une erreur comme ça et ça te traîne pendant une heure et demie sur le mental en disant est-ce que je vais le faire ou non. et Yuki Kazé qui termine en huitième place avec un temps 1h43 et 25 secondes. Je suis peut-être à 8h, c'était violent quand même. Et donc, sur nos dix coureurs, nous avons qui ont terminé, Kerry Olive qui a abandonné et Juef qui termine qui termine progressivement. Je suis en mesure. Moi, je n'ai pas les résultats donc nos scoines. les temps. Un petit résumé des temps. Rywake a fini en premier avec un temps d'une heure, vingt minutes et quarante-huit secondes suivi par Lin-Nin-Nin en une heure, vingt-sept et vingt-six secondes puis Flyceros en une heure, vingt-neuf et cinquante secondes Kinnock en quatrième position au premier de notre Eurostream en une heure, trente-quatre minutes et onze secondes suivi par CompuGam en une heure, trente-neuf et dix secondes suivi de très près par Drazor en une heure, trente-neuf minutes et trente-quatre secondes suivi ensuite par Coxla en une heure, quarante-trois minutes et treize secondes qui a snipé de douze secondes Yuki Kaze qui a terminé en l'utile position avec attendu une heure, quarante-trois minutes et vingt-cinq secondes. Pas facile. Maintenant, je respire. Entre ça et le message de Rywake tout à l'heure, ça dû être... C'est un speedrun de la gouale. Et beaucoup Yuki Kaze qui nous a rejoint. GG. GG. Merci. GG à tous. Ok, c'est bon. Le micro est activé, il n'y a pas de problème. Du coup, ça s'est bien passé quand même avec Yuki Kaze? Oui, pas trop mal. J'ai juste quelques endroits où est-ce que j'ai oublié qu'il me manquait quelques items avant de pouvoir progresser. Alors, ce qui est amusant, c'est que sur le restream, pendant une dizaine de minutes, tu étais vraiment très synchro avec Kine-up. Vous étiez à 5-6 secondes d'écart jusqu'à un moment où vous étiez vraiment synchro. Un écran d'écart. Un écran d'écart, vous avez tout au plus. Littéralement. Après, il y a une divergence dans le chemin. À la sortie de Mayer. La sortie de Mayer, c'est là où vos chemins ont divergé. Après, tu t'es calé sur CompuGab et à un moment, vous étiez synchro encore une fois au moment de Scalwood. Donc, c'est rigolo, on t'a suivi, mais on t'a suivi en même temps que les autres. C'est pratique pour nous. Parce qu'avec 4 écrans, il y en a 2 où ça affiche la même chose, c'est nickel. Ça fait moins d'informations. Du coup, tu t'en es bien sorti quand même. T'as eu ? Ouais, je suis juste vraiment déçu de ne pas avoir réalisé plus tôt que Swamp c'était un pendentif. Je pense que s'il n'a pas garanti beaucoup le... Je m'en suis rendu compte après être rentré à l'intérieur et je me suis dit bon, je suis rentré. Tout d'un coup, il y a quelque chose, je vais le finir, mais effectivement, il n'y avait rien. La fameuse Ice Rod était trop bien classée pour... Elle était fourre dans Turtle Rock. Ouais. L'Ice Rod elle est dans le gros coffre de Turtle Rock de Cryptix qui pose la question de manière... avec un timing exceptionnel. Je vois Juef qui ne bouge plus. Oui, qui demandait dans... qui demandait à savoir s'il restait encore des personnes dans la race, mais je lui ai donné la mauvaise nouvelle qu'il était le dernier et il a décidé de forfait. On peut le remercier de penser à nous. C'est vrai que c'est dommage en vrai. Il n'a pas eu de bol Juef sur ses choix. Sur ses routings. Ouais. Malheureusement, il a limite récupéré tous les pendentifs avant d'aller dans... dans Apparemment, il n'aurait pas la Fire Road qui est dans Ice. Il n'aurait pas fait Ice-T-Room. Ah, il a fait Ice sans faire Ice-T-Room. Ah, ça, c'est le feu. Alors, Juef, la première road, la Fire Road était dans Ice Palace, dans Ice-T-Room. Et la deuxième road était dans le gros coffre de Turtle Rock. Ceci explique... Ouuuh... On avait tellement de choses à faire qu'on a raté ça. C'est facile pour nous de voir ce qui se passe, mais quand tu loupes une salle, tu loupes un coffre, tu ne peux pas le voir. Ok. Et la Fire Road, du coup, elle est dans Ice-T-Room. Ah, quel dommage, quel dommage. Ah, mais Juef, c'est vrai que tu avais galéré dans la salle du bon jump. Ouais. Et donc, tu as préféré rusher au boss et tu as laissé ça. Ah, dommage. Désolé, Juef. On va tout réussir toujours. Ice Palace, c'est un peu compliqué à router. Mais bon. Ah, hashtag nos sains. Oui, mais c'est sympathique. Ça arrive, ça arrive. Dstream ASMR. Mais bon. Je pense que sur ce, on va pouvoir... Ouais, je pense aussi. Déjà, remercier tous les runners parce que franchement, on a eu un beau spectacle, mine de rien. C'est toujours sympa des runners comme ça. En plus, là, avec ces jolies bottes dès le début, ça allait vite. Ouais, et puis surtout, une dizaine de joueurs, c'est pas mal d'affluence pour nos weekly. Franchement, vous êtes chauffé. C'est beau. Vous êtes clairement chauffé. Comme ça, on a même pu avoir un... un cadre joueur. Le quadro stream. que demander de plus. Franchement. Merci à vous, merci à vous, runner, qui êtes venus à... aux courses. Donc, Kinab Koppiga, Benyuki Kaze, merci à vous trois. Ça va blézé. Merci à vous d'avoir commenté et traqué. Et merci à tous ceux qui sont sur le chat. C'est comme ça. Merci Falcon et Zvindrix d'avoir... Zvindrix d'avoir traqué les quatre écrans. Ça doit être un peu un peu compliqué. Merci à tous et puis ben, un coup de merci Néo, c'était un plaisir de commenter avec toi. Ça faisait longtemps. Merci à toi aussi. J'étais pas passé derrière le micro, ça fait toujours plaisir. C'était toujours plaisir de commenter. Et les dernières personnes à remercier, le public, parce que si on commentait sans public, ce sera un peu triste quand même. Donc voilà. Écoutez, merci à tous et puis à la prochaine. Si vous avez aimé... On va prendre un tout et vous avez aimé ce que vous avez vu, vous pouvez vous suivre pensez à suivre la chaîne. Si vous aimez beaucoup ce que vous avez vu, petit abonnement pour SGFR, ça fait toujours du bien. Si vous êtes intéressé par A Link to the Past randomisé, le Discord de la communauté A Link to the Past a été envoyé. Si vous êtes intéressé par le speedrun en général, il y a le Discord de la... SG... de SGFR juste en dessous de la vidéo. Enfin, juste en dessous de la... dans la description de la chaîne. Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose de prévu par la suite au calendrier. Je vérifie pour ne pas dire de bêtises. Mais là, non. Aujourd'hui, il n'y a rien. Pas aujourd'hui, mais dans les jours à venir. Demain, il n'y a rien dans les deux. Donc... Non. Sûrement lundi soir, on aura une race de Super Mario Kart. Oui, c'est ça. On a vu qu'il y avait Super Mario Kart, mais je pensais que ce serait un peu plus tôt. Et donc, pour finir, la semaine prochaine, la prochaine week-lick inverted pour ceux qui seraient intéressés. Donc là, on a vu les runners commencer avec des bots dans le monde de la lumière. La semaine prochaine, ils commenceront sans rien dans le monde des ténèbres. Ça va être beaucoup plus amusant à regarder. Voilà. Écoutez, merci à nous. et à la prochaine sur Super Mario Kart. Un bisou. Un bisou.